On va le faire maintenant et on regardera l'équipement après. Comme ça on finit la région. Et moi je ferai une petite pause après ça. Diego j'ai envie de dire on va faire ça. Cette mission est particulièrement longue. Donc on va un peu zapper, on va aller aux endroits pour avancer. Après on va faire les chefs quand même. Et là, on va aller à la table. Sous-titrage Céline de l'avoir regardé la vidéo. Ça doit être important. Qu'est-ce que ça vous référence ? Il en a de la vie, hein. Je voulais charger, mais j'ai vu les deux qui me tapaient en même temps. Je me suis dit, on va peut-être pas charger. Ouais, le coup de pied. J'aime bien le coup de pied. Coup de pied, style. Coup de pied, style. Cool. On a bien fait de le tuer. Ceux-là, ils droppent tous un casque spécial. Je crois que tous. Quasiment certain que c'est tous. Là, on a la clé. J'ai cru que c'était la hache. J'étais content. Pendant une seconde, j'ai dit, ouais, putain, déjà ? Ça tue ? En fait, non. C'était pas lâche. Change de cible. Ok, ou change pas de cible. Tu peux pas ? Merci. Oh, putain de toi. Oh, putain de toi. Ouais, ça marche bien. Le truc, ce qui est bien, avec cette attaque de coup de pied aussi, que j'ai pas trop, j'en ai pas parlé, c'est le temps de récupération. En fait, le temps de récupération est extrêmement court parce qu'avec l'autre, en fait, elle prend un élan et elle tape avec le flanc de la hache. Et c'est un tout petit peu plus lent, en fait, pour pouvoir enchaîner un autre coup. J'aime beaucoup ce niveau. C'est joli d'aller comme ça quand ça monte. Très stylé. C'est pas très très bien. Continue à me tirer dessus. Continue, fais-toi plaisir. J'avoue, le coup de pied, on peut l'enchaîner. On peut les enchaîner assez rapidement. Donc c'est intéressant. C'est assez intéressant pour ça. Ouh, on a un super Tengu, comme je l'appelle. Let's go. Voilà. Il a fait combien de dégâts, j'te j'suis pas bien. Alors avec les chiens, là. Vous arrêtez ? Oh putain, c'est quoi ça 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 ? Oh putain. Oh putain, c'est quoi ? 29, 29 le coup de pied. Hitsumade, Super Tengue. What? Oh, oh, oh. Après j'en ai beaucoup parlé aussi, c'est la hache elle a un problème parce que les coups sont... C'est pratique quand même. Les coups sont lents et des fois quand on pousse l'ennemi en fait, après on n'est plus vraiment à portée. Donc on n'a plus le côté pression en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? On est toujours sur l'ennemi à taper comme un gros bourrin et tout ça. Donc c'est vrai que, ouais, le coup de pied comme j'ai dit, c'est pas mal d'avoir... ...le fait pour être instantanément sur l'ennemi, c'est cool. Je me répète un peu, je crois. Vous aviez compris que j'aimais bien le coup de pied ou pas ? Je me stocke un peu. Il y a quoi qui va apparaître ici ? J'ai bloqué, j'ai pas été déstabilisé. Non, c'est pas mal, je suis content. Non, c'est pas mal, je suis content. Oh, la chance. Enfin, la chance. T'es mort quand même mais... Mais t'as eu de la chance de faire une roulade vers loin de moi. Tu viens de où toi ? T'es accroché au plafond ? Voilà, très bien. J'ai l'impression que le gameplay est un peu plus dynamique aussi avec la hache, avec les nouveaux coups et tout ça, c'est marrant. Après j'essaye aussi de faire différent quand même, parce que c'est vrai que... Il y a des gens qui... Il y a des gens en fait qui ne comprennent pas trop non plus, genre... Genre j'avais eu quoi ? Alors c'est... J'avais eu quoi comme commentaire ? J'avais expliqué, parce que moi j'avais déjà fait plusieurs builds et tout ça, le mage, le ranger et tout machin. Et j'avais expliqué que ça serait bien que les gens pensent à faire... Qu'ils essayent en fait de faire autre chose et tout ça. Waouh les dégâts ! Essayent d'expérimenter en fait. Et euh... Pour le DLC 2 j'ai fait... J'ai fait tout en... avec le ranger. Et tout ça, et je suis resté ranger en fait pendant un petit moment parce que... J'avais pas envie de changer de build et tout ça. Euh... honnêtement. Et donc je faisais des streams et tout en ranger. Genre il y a un mec qui m'a mis un commentaire. Il m'a fait euh... Ouais tu dis euh... que les gens euh... Change pas de truc mais toi t'es toujours en ranger depuis 6 mois machin. Euh... Ouais ? Tu vas... tu vas aussi ignorer le fait que... J'ai fait plein de différents builds et tout ça ? Y'avait pas un truc ? Ah voilà. Euh... Genre le mec il ignorait tout ce que j'avais fait avant ou tout ce que... Tout ce que j'avais dit... Enfin bref. C'était assez drôle. Donc des fois maintenant je me demande... Est-ce que peut-être les gens... Enfin ils voient de la hache. Ils disent je fais toujours les mêmes coups et tout ça. Mais j'ai envie de dire... Enfin tout le monde fait toujours les mêmes coups aussi. Les gens qui... Qui jouent au katana font toujours pareil. Les gens qui font ça. Enfin bref. Ça c'est encore les... Les gens qui sont un peu chiants des fois. Ils font pas vraiment attention à ce qu'ils disent en fait. Ils parlent vraiment à tort et à travers. C'est vraiment juste pour parler en fait. J'ai l'impression. Genre sur internet c'est... C'est un peu comme la télé. Si on aime pas quelque chose on tourne quoi. Faut pas se sentir... Se sentir pardon. Obligé de devoir laisser un commentaire négatif. Ou quoi que ce soit quoi. C'est chaud d'être comme ça. Je pense pas que j'ai laissé un... J'ai jamais... J'ai jamais laissé de commentaire négatif moi sur Youtube. Maintenant que j'y pense. Ça m'est jamais arrivé. Genre... Un commentaire purement négatif. Juste pour euh... Euh... Comment dire... Juste pour dire que j'aime pas... Ce que fait la personne. Ou ce que j'aime pas. Ce que fait... Ce qu'a dit la personne et tout ça. Non. J'ai toujours été... Constructif et explicatif en fait. Si jamais y'a... Y'a quelque chose que j'aime pas trop. Je crois... Ouais non. Donc c'est fou quand même de... D'être euh... De laisser un commentaire juste pour euh... Merde. Je l'avais pas loqué. Juste pour être purement négatif. Et pas avoir de... De conversation derrière. C'est énorme. D'être comme ça. Très bien. C'est assez chaud. Non. Vous avez déjà mis un coup de genou à une pierre ? A un rocher ? Ça doit pas... Ça doit pas faire du bien. Idenoji. Idenoji. Ouais c'était assez impressionnant. Enfin les gens sur euh... Sur Youtube des fois. Le pire c'est quand on leur répond. La plupart du temps ils répondent pas en retour. S'ils s'attendent pas que quelqu'un réponde encore. S'ils s'attendent pas que quelqu'un réponde encore. Oh l'enchaînement. Oh l'enchaînement. Où il peut pas récupérer son kiss. C'était... C'était... C'était pas mal quoi. Parce que comme j'ai dit on l'a pas fait tomber par terre. On l'a pas tapé pendant qu'il était par terre. On l'a pas... Grab. Mais on l'a loqué en fait. Dans le... Dans l'animation de tomber. C'était assez impressionnant. C'était assez cool. Euh... Ah oui il y a les deux d'affilée là. On va s'amuser. Oh putain ça commence bien. On avait pas d'anima. Pas de ki. Rien. On avait pas d'anima, pas de ki, rien. Ils boivent en fait. Merde. C'est bon. Je vais commencer à bloquer un peu plus aussi. Qu'est-ce qu'ils sont relous. A faire des pas en arrière. C'est ça qui me tue. Tiens prends toi un coup de genou. Ouais ouais ouais. On va bloquer. Non, tu me contres pas. Très bien. Bouge pas. Parce que là on est... On est un peu dans la merde. Ah merde ! Ouais non mais on... Faut le toucher. On risque rien. J'ai oublié. Faut le toucher. On risque rien. C'est que... Quand il... Il renait une deuxième fois l'autre. Merde. C'est pas ça que je vais faire. Je vais dire que c'est pas ça. C'est pas ça. mdlc après qu'on est tué otake maru ça ça n'a pas vraiment de sens on peut le bloquer ça ? on peut le contre explosif non ? bah non c'est peut-être lui en fait qui contrôle otake maru il a les mêmes attaques et tout je m'en rappelle plus aïe 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 chacha je vais devoir me faire les haines merde vous voulez de rire ? on a plus de soin ? ah mais je peux passer à côté d'eux en les brûlant non ? non même pas ça marche pas ah pas mal ils ont pensé à ça on peut pas les brûler genre passer à côté d'eux en sprintant en les brûlant c'est bon 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 la vie qu'il a merde bougez pas ah mais c'est juste une attaque c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Alors attends parce que là j'ai un doute sur ce quoi faire. C'est bien joué. C'est bon on l'a. Oh la vache. Pas trois fois par contre. Ah c'était un peu compliqué quand on a quelque chose comme ça qui fait plein de debuffs. Qu'il faut s'immuniser tout le temps, se buffer tout le temps, ça devient vite. Mais ça va, ça va. Après c'est un peu un boss de fin aussi. C'est un peu normal que ça soit un tout petit peu difficile à un certain moment. Parce qu'on est under level, on est sous le niveau demandé au passage. C'est 605, on n'est même pas à 500 je crois. Toujours pas. Ah non si on est 512. On a quand même... On a quand même quelques niveaux en dessous quand même hein. Alors je vais voir un peu ça. Magie ultime et vie. Ah ça c'est bien ça. Otakemaru, le premier samurai. Donc ça c'est la version démon. Euh pardon, pas démon, cauchemar. Cauchemar je crois. Ah quoique non, non peut-être pas. Non non parce que sinon ils auraient dit euh... L'être du cauchemar je pense. Par contre taux de butin d'objets célestes plus. C'est bien. Non je pense que ça c'est la version où il a un pantalon. Je déconne pas, c'est la version pantalon en fait. Je crois. Mais ça c'est bien. Magie ultime et vie sur les deux. C'est bien. Et peut-être que le parchemin il est bien pour... Pour farmer les objets célestes. J'en sais rien. Peut-être. Du coup on a bien fini. Yes. Donc maintenant on est à rémanence. Très bien. Rémanence c'est quoi ? C'est pas beaucoup hein. C'est mon oreille aux yeux bleus et après le regard est subjectif. Euh... On va... On va... Moi je vais faire une petite pause. Mais d'abord on va regarder les armes qu'on a eues. Plus 36. On va regarder un peu. Alors... Là on a eu la hache. Euh... Ouais j'avais vu qu'on avait eu ça. Ah mais c'est attaque moyenne. C'est pas intéressant. Bonus de transformation magie. Ça on va le garder aussi. Réserve. Transformation magie. On va le garder. Euh... Alors vas-y donne moi un truc intéressant. Alors on a plus de... D'armes quand même. On a plus de différentes armes. Y'a Chuten. Y'a Chuten. Doji. Gundam Rita. Attaque forte. Elle a toujours fait ça ? Gundam Rita quand on fait des attaques fortes ? Je suis sûr que non. Je suis sûr qu'elle a été changée. Et... Enfin... Et encore. Je sais pas vraiment. Je pensais que c'était un truc genre de boost. Ouais. Boost joe d'Amrita. Quand on tape. Ou non. Quand on récupère de l'Amrita. Ou non. C'est peut-être que sa gourde qui fait ça. Je sais pas. Enfin... Ça, ça peut être pas mal sur... Si on fait un autre... Notre tank... Euh... En mode... En mode Yokai peut-être. Genre on spam. On spam les attaques fortes. Ça nous permet de... De récupérer... De l'Amrita. Un truc... Alors je sais pas s'ils l'ont fait. Euh... J'ai vu que dans l'outre-monde. Bah comme j'avais dit. L'outre-monde c'était des... Objets directement plus 30 et quelques. Et tout ça. Euh... Ça serait bien qu'il y ait des sets. Uniquement. Genre des sets d'équipement. Uniquement. Dans... Dans l'outre-monde. Ça serait pas mal. Non. Ça serait intéressant ça. Bonus de dégâts animaux. Transmission de rareté. Euh... On peut mettre celle-là. Ah oui. Ouais. De 512. On passe seulement à 1170. 10. Ça va. C'est pas mal. C'est pas mal. On va la prendre par défaut. Pour le moment. Elle a pas... Euh... La bonne... Ça on va la virer. Euh... Un truc là. Comment ça s'appelle ? Grâce. Mais c'est pas grave. Arbe de G. Qu'est-ce que je l'aime pas cette musique. Je l'ai tellement entendu. Ça c'est le thème de... De William là. Qu'est-ce que je l'aime pas cette musique. Enfin c'est le thème de Neo en général. Mais elle... Pfff. Je l'ai tellement trop entendu que je... Elle m'énerve en fait quand je l'entends. Alors... Charge conscience. Les gars de mes... Putain ça serait bien. Je voudrais bien avoir des meilleurs pantalons. Moi comme j'avais dit. Je voudrais auto-restauration. Et... D'autres choses. Je sais qu'on peut avoir d'autres trucs. Ce serait vraiment cool. Mais c'est pas grave. Triumphateur. Bonus d'attaque force. C'est quoi ça ? Et arc du prophète épée longue noire. Shogun légendaire. Ah oui. J'ai vu cet équipement. J'ai vu cet équipement. Je crois pas que j'ai le texte ancien. Et ça c'est nouveau. C'est du DLC3. Bonus d'attaque force. Dégâts de mêlée. Bonus d'impulsion de ki. Dégâts de compétences. Bonus dans le mille. Épée et arc. Donc c'est pour jouer à l'arc. Et à l'épée... L'épée noire ? Il faudrait bien avoir la tête que ça. Ça a l'air... Rien que le nom ça a l'air stylé. Matérassus. Ah non, peut-être que je l'ai. Parce que je pouvais... Je sais que j'ai vu... En fait que je pouvais changer mon équipement pour ça. Dégâts de mêlée armes 2G. Ça on va garder. Dégâts de mêlée armes 2G. Non, ça va pas ensemble. C'est pas possible. Nan 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 nan... Qu'est-ce que... Oh merde. Alors frappe, objet, omnio. Tsuki-Omi ! En frappe, objet, omnio. Auto-restauration, absorption de la Merita. Ouh. Ouh. Par contre on va... Ah putain. Attends. Ouais on va perdre... Oh on va perdre beaucoup de dégâts. On va voir si ça vaut le coup. Parce que là on a dégâts de mêlée genre 20% sur la cour de ki et brûlée 20% aussi. Bon là on peut pas l'enlever parce que c'est un Magatama. Kurama plus. Non moi c'était quoi ? Tsuki-Omi c'est celui-là. Là on a auto-restauration quand on absorbe de la Merita, c'est ce que je voulais déjà. Et on a la diminution de vitesse quand on fait du omnio. Euh... On peut tester en vite fait. On peut tester en dojo. On va pas le mettre, on va pas le mettre parce qu'on va perdre trop de dégâts. Là on perd 40% de dégâts en plus en fait. C'est... C'est trop. C'est vraiment trop. Donc euh... Non on va pas le faire. Euh... Mais par contre je veux voir un peu l'efficacité en fait du truc. Faut que je change l'armée aussi. Fais voir un peu. Regarde moi ça. Hop ! Olé ! C'est énorme ! Comment c'est puissant ! En plus... Putain en plus ça fait des gros dégâts. Comme j'ai dit le feu ça fait des gros dégâts ces boules de feu. Regardez moi ça il a moitié de la vie déjà. Il est ralenti là. Si on fait ça... Hop là ! Vous avez vu un peu ? Vous avez vu les dégâts des boules ? 1000 ? Alors je suis pas un mage j'ai 30 de magie. Quand j'ai dit que ces boules là est extrêmement puissante. Honnêtement je pense qu'un mage Omnio peut très bien se débrouiller avec ça. Et après vous spammez... Des... Des... Des armes rapides là. Je sais pas un katana ou un truc comme ça. Et vous faites des attaques lourdes. Hop ! Genre le katana il a ça là. C'est pas mal. Voilà. Balancer les 3 boules. Comme ça. Ça fait très mal. 1100 à chaque fois. Bah ouais non c'est très puissant. Honnêtement je pense qu'un... J'ai envie de faire moi tester un mage Omnio comme ça. Mais bon après... Est-ce que c'est vraiment... Vraiment utile... Pour moi ? Je pense pas. Parce que j'ai déjà un tank en fait. Donc euh... C'est pas très utile de faire ça. Mais c'est très puissant. C'est très puissant. C'est très puissant. Bon bah... Ouais non c'est super OP hein. C'est super OP de pouvoir faire euh... D'utiliser le... Le Tsukiyomi et euh... Avoir un... Un accessoire avec ça. C'est méga méga OP. Euh... Comme j'ai dit on va pas le faire parce que... Il nous faudrait des meilleures stats. Mais ouais. Si vous arrivez à avoir ça. Foncez. Parce que rien que... On se met des boules autour. On avance. On a déjà mis baisser la défense et baisser la rapidité d'un boss. Enfin je veux pas dire mais ça a pas de prix quoi. Ça a tout simplement pas de prix. De faire ça. Ah là 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 là. Ah oui. Je voulais faire ça. Modifier l'aspect. Armée. Oui parce que je peux mettre ça. C'est ça la cuirasse de Shogun légendaire. C'est joli hein. C'est super joli. Ça ressemble un peu à la mienne en plus. Bon nous on va rester doré mais... Donc du coup euh... Si je peux changer la... L'apparence je peux la... Je dois l'avoir non ? C'est quoi ces Shogun légendaire ? En théorie je devrais l'avoir. Je pense. Mais bon. Enfin je sais pas. Moi ça me dit rien. Moi j'ai été... En fait j'ai été surpris. C'est parce que tout à l'heure quand j'ai changé d'armure. J'ai mis la selle de verte là. Pour avoir le double A. C'est à ce moment là que j'ai vu que j'avais ça en fait. En apparence en skin. Et ça m'a surpris. Donc euh... Ouais non. Je le trouve pas. Je pense pas l'avoir. Enfin bref. J'ai vu qu'on pouvait faire des... Ambracites célestes différemment. On peut faire ça aussi maintenant. On utilise des... Ah mais c'est beaucoup à chaque fois. C'est genre 99 de fragments célestes. Donc ça va très vite. Faut faire gaffe. Hop. Les burins aussi. Je fais un peu les trucs comme ça. Enfin voilà. Euh... On va remodeler aussi. Après on va tout... On va tout virer. Hop. On va la mettre en raffiné. Parce que j'ai pas regardé si renforcé euh... Ça passait. Avec mon poids. Donc euh... On verra ça plus tard. Euh... Brise guard on va le laisser. Dégâts de melee c'est sympa. Vis c'est sympa. On va mettre euh... Omnio illimité. Après on peut avoir restauration de PV hein. Quand on récupère l'Amrita ça aussi. C'est vrai que... Euh... Allez. Enfin brise guard. Après est-ce que j'en ai besoin du brise guard ? Omnio illimité. Là je voudrais avoir euh... Bonus de défense. Jauge d'Amrita. Spino. Euh... On a la restauration de quai et tout ça. On est toujours en AA. 375. Ok. Ça s'est mis à jour. Parce que quand vous changez les statistiques en fait de... De l'armure que vous avez sur vous ça se met pas à jour. C'est celle-là ? Ouais c'est celle-là. On était à 375. On est à 372 ça va. Oui bah oui de toute façon c'est 350 qu'il faut. Je suis con. Donc on est largement suffisant. Largement. Ah on a qu'à laisser... Ah putain il y a des dégâts d'élémentaire subis. On va mettre ça. 375 de résidence brise guard c'est suffisant. Bah le truc c'est qu'en fait on est en double A. Si c'était en A normal honnêtement entre... Entre genre 340, 370 etc. Vu qu'on reste tout le temps en A c'est pas... C'est pas énorme en fait. A chaque fois les lettres c'est des pourcentages supplémentaires je crois par dessus. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça c'est top. Bon moi je vais m'arrêter là pour le moment. Donc il nous reste plus qu'une région puis après les DLC. Donc ça va aller vite. Bon les missions elles sont assez longues. Donc il y a du boulot. Mais ça va en avant. Je vais démanteler tous les trucs. Très bien. Et nous on se revoit la prochaine fois. Ou alors tout de suite. On verra ça. Ouais. On est bon. On est très très bon. Je suis très content de mon... De mon truc. Très très pété hein. Très très pété encore une fois le coup du... De la magie Omnio. Ou même Ninjutsu. Fin la magie Omnio c'est plus intéressant pour nous. Genre baisser la défense et ralentir juste en touchant. Très très OP. Ok. A tout de suite ou plus tard. Tchao tchao. On est reparti. Je déteste cette musique. Je l'ai trop entendue de fois. Rebienvenue pour du... Waouh j'allais dire Anthem. Pour du... Pour du Nioh 2. Hum... On va finir... On va finir la voie du Nioh. Le rêve du Nioh pardon. Hum... J'ai trouvé un truc pas mal. Hum... J'ai trouvé le grand Kanemitsu. C'est le katana du... Du... Non pardon. L'odachi. Du... Du mage Omnio guerrier. Il a austérité Omnio plus. Et ça vous donne la magie d'Omnio valorisée. Donc c'est bien. En fait vous pouvez complètement utiliser ce set. Pour... Pour faire un... Un guerrier Omnio. Comme j'avais... J'avais l'intention de faire. A un moment ou un autre. Mais bon. Vu que après tout le monde peut utiliser l'Omnio. Bah voilà quoi. J'utilise sur mon tank. A la place. Mais... Mais voilà. Donc vraiment cool comme set. Vraiment cool. Hum... J'ai trouvé une vidéo sur Youtube. Où c'est qu'il... Où il montre en fait toutes les attaques. Les nouvelles attaques ont été rajoutées. Euh... Moi ça y est aussi. Ah oui. J'ai débloqué la hache. Alors j'ai fait pas mal de missions secondaires. J'ai débloqué le dernier point là du... De la brise marée là. Donc euh... C'est bien ce que je pensais évidemment. Donc maintenant on peut mettre... On peut mettre euh... Des euh... Des personnalisations. Donc euh... Je suis repassé avec euh... Pardon. J'ai tapé le micro. Euh... Je suis repassé sur... Euh... Du dégâts de ki. Je suis repassé sur du dégâts de ki. Alors le problème c'est que... Je sais pas trop où le dégâts de ki en fait est rajouté. Est-ce qu'il est rajouté sur le coup de pied ? Est-ce qu'il est rajouté sur le coup de hache ? Est-ce qu'il est rajouté sur les deux ? C'est un peu compliqué à voir on va dire. C'est un tout petit peu compliqué à voir. Euh... Après si on veut vraiment de l'optimisation. Honnêtement je pense que Gaucher reste le mieux. Si vous voulez détruire le ki je crois que Gaucher reste le mieux. Et c'est quasiment... C'est vraiment imbattable honnêtement. Euh... Après... Point de vue... On va dire fonctionnalité. Oui enfin le coup de pied et coup de hache. Honnêtement c'est fun. C'est fun donc on va le garder. De toute façon c'est pas vraiment la chose qui va nous changer notre gameplay ou quoi que ce soit. Donc c'est pas grave. C'est vraiment pas grave d'utiliser l'un ou l'autre. C'est du pareil au même honnêtement. Euh... Sinon ouais. Après je voulais aussi parler du... Euh... Attendez c'est ouf. C'est en position. Ça. Voilà. Le fait de pouvoir esquiver. Euh... En fait on peut changer de posture aussi. Ça marche. Le changement de posture fonctionne. C'est à dire que vous restez en moyenne pour pouvoir esquiver. Et après en fait vous changez de posture donc basse ou haute pour faire triangle. Donc du coup vous pouvez utiliser les trois attaques. Euh... Il faut le faire vite évidemment. Il faut vraiment le faire vite. En gros il faut... Il faut qu'on va dire dans un sens être sûr de... D'être positif en fait sur l'esquive. Euh... Et après vous pouvez... Vous pouvez changer de... De posture. Par contre ce qui est marrant c'est que... On peut rajouter... Euh... Une personnalisation sur ça. Et du coup on pourrait utiliser trois différentes attaques. Donc la basse, moyenne et haute. Qui pourraient avoir le même effet. Je pense. Si je dis pas de bêtises. Donc c'est assez intéressant. Enfin bref. Ouais y'a des trucs à faire. Euh... Après c'est vrai que j'ai... On avait regardé vite fait la dernière fois mais j'avais pas trop tout regardé. Y'a des... Y'a des nouvelles habilités qui sont un peu... Des nouvelles compétences qui sont un peu pétées. Qui sont super jolies. Genre voilà celle-là par exemple du double katana. Ça va c'est bien. Ça donne pas du tout envie de le jouer le double katana quand on voit ça. Non non non. Ça donne pas du tout envie de le jouer. Putain c'est super stylé. C'est cool. Euh... Après on a une sorte de dash vers l'avant. Je sais pas si c'est vraiment utile honnêtement. Enfin après faut voir les gens qui jouent au double katana. Mais vraiment ça c'est stylé. Euh... Y'a aussi l'odachi qui est vraiment bien. Alors l'odachi moi j'avais un problème. Y'avait cette attaque. Euh... Neige au clair de lune. Neige au clair de lune ça a l'air d'être un peu on va dire l'attaque spéciale ultime. Euh... De l'odachi. Euh... Parce qu'il y a beaucoup de... Sur les odachi à chaque fois il y a genre... Euh... Augmente l'attaque si vous connectez les trois attaques de l'odachi. Euh... Augmente la défense. Augmente machin et tout ça. Et honnêtement cette attaque je la trouve lente et pas vraiment intéressante. Elle est très lente et elle est pas vraiment intéressante. Je préfère juste spammer ça par exemple. Euh... Ça. Voilà. Moi personnellement je préfère faire ça. Euh... Mais maintenant on a une nouvelle variante qui a ça. Beaucoup plus rapide et beaucoup plus... Je crois qu'il y a même pas à timer parce que là il faut timer et exécuter jusqu'à trois coups puissants successifs. La technique peut être modifiée en appuyant. Euh... Et maintenant triangle à n'importe quel moment de l'attaque. Donc en fait euh... Les... Les coups en fait changent. Ils sont plus ou moins puissants. Euh... Là par contre vous avez juste à appuyer. Il n'y a pas de timing à avoir. Il n'y a rien du tout à faire. Euh... Donc euh... Et puis voilà c'est rapide. Donc je pense que l'odachi peut être assez intéressant. Enfin pour moi je parle. Pour moi. Pour euh... Pour mon gameplay. Donc il y a deux nouvelles attaques qui sont vraiment bien. Donc celle là elle est rapide. C'est trois coups. Très rapide. Très facile à mettre. Et après il y a celui là aussi. Euh... Le fait de charger là. Et euh... Si on se fait toucher pendant qu'on charge. On fait plus de dégâts. Donc euh... Ouais ouais ouais. Entre ça. Plus euh... Plus des attaques comme ça. Plus le fait d'absorber l'anima et tout. Euh... Et encore il y a peut-être euh... Des nouvelles... Des arts secrets. Peut-être. Je sais pas. Avec l'odachi. Donc euh... Ouais. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Euh... Donc on testera ça. Euh... Après qu'est-ce que j'ai eu de nouveau ? Pas grand chose. J'ai trop de choses verrouillées. C'est ça que je voulais faire avant de... De lancer la partie. Mince. C'est virer des choses. Euh... Euh... Ah oui. J'ai trouvé deux magatamas. J'ai trouvé celui-là en orange. Et après j'en ai trouvé un autre euh... En vert je crois. Euh... Ben voilà. C'est tout. Après en parchemin j'ai rien eu de très spécial. On a eu ça. Dégâts de ki-compétence et dégâts subis. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah oui. Un truc que j'ai trouvé sur ma hache. Alors peut-être qu'on va le mettre. Alors forgeron. Parce que je voulais le montrer ça aussi. Vu que nous on a une une arme corrompue. Donc c'est très très simple en fait. Donc moi j'ai mis critique mutation, yokai machin. Quand on est dans le royaume obscur. Alors c'est bien parce que c'est une sorte de seconde vie en fait. Si vous êtes dans le royaume obscur et que vous pouvez vous transformer. Mais dans un sens ça peut ne jamais arriver en fait. Donc du coup ça se traduit par un effet qui sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire. C'est un effet qui est pas utilisé. Donc du coup j'ai trouvé un truc pas mal. C'est avec les noyaux. Par contre faut le retrouver. Je sais pas si je l'ai verrouillé. Non. Ça va me prendre un petit moment. Je sais pas si je l'ai verrouillé. Attends on peut faire par... Plus récent. Donc en haut. Dégats de ki en armes éveillées. Voilà, voilà, voilà. Dégats de ki en armes éveillées. Donc je pense mettre ça dessus. Je pense mettre complètement ça. Alors dans un sens je suis en train de me dire. Est-ce que c'est pas gâché ? Parce que arme de ki en armes éveillées. C'est quand même vraiment vraiment pété. Je pense. Donc est-ce qu'on devrait pas garder ça pour une autre arme ? Mais dans un sens je me dis. Et si on trouve la même hache avec des meilleures stats. Et la même grâce aussi. C'est très rare. Ok ? C'est quelques pourcents d'âge je pense. De tomber sur vraiment la même arme avec des... Parce que là on a dégats de coup de grâce. Plus de 17%. On pourrait avoir, je sais pas, dégats sur les ennemis corrompus de 20%. Ça sera encore mieux ça. Mais c'est tout. Mais c'est très rare. Donc je pense qu'on va le mettre. On va le mettre. Et puis de toute façon après on pourra... Ça va marcher ? Oui ça marche. Dégats de ki, ok. Et après on pourra de toute façon fusionner cette arme avec une autre arme. Si jamais on veut récupérer le dégats de ki en armes éveillées. Voilà. Mais c'est pas mal non ? C'est sympa je trouve. On va se taper le samouraï aux yeux bleus. On va se taper Monsieur William. J'ai fait plein de combats en mission secondaire. J'ai fait plein de... genre les duels et tout ça. Donc c'était assez sympa, assez rapide. Enfin en tout cas pour moi en tant que gros bourrin c'est facile les humains surtout. Voilà voilà. Oh. Oh. Mais tu me laisses me soigner ou pas ? Euh non. T'as plus de... Là 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 là. Voilà voilà. Normalement c'est fini là. Y'a pas vraiment de combat fun contre les humains honnêtement pour moi. Après on peut dire oui alors tu fais tout le temps les mêmes coups. Bah ouais. Moi j'ai toujours aimé répondre. Dans les jeux de combat. Dans les jeux de combat ce qui est marrant c'est qu'il... Comment dire... Il change un peu ce qui se passe en vrai. Genre les gens qui se plaignent. Ouais mais tu fais toujours le même coup dans les jeux de combat et tout ça. C'est comme ça que tu gagnes et tout. Ouais. Enfin après vous avez... Vous avez déjà vu des combats de boxe en vrai ? Est-ce que les gens font toujours des crochets ? Droite gauche, droite gauche. Bah ouais. Ils vont pas changer de... C'est pas DMC. C'est pas Devil May Cry. Genre... La vie. Où les gens vont... Vont faire différentes attaques pour essayer d'avoir le plus de... De... De S là. Le... Le rang en fait. Dans DMC c'est ça. Si vous... Vous faites tout le temps la même attaque. Euh... Vous pouvez pas monter. En... En style. Donc vous êtes tout le temps obligé de changer. Euh... Mais c'est pas comme ça la folle vie. Donc ça m'a toujours fait marrer dans un sens quand les gens disent. Ouais tu fais toujours la même attaque. Euh... Tu... Tu utilises toujours la même arme. Bah désolé déjà d'aimer l'arme. Et après je fais la même attaque. Ouais bah ouais parce que c'est efficace. Je défonce euh... Je défonce euh... Je défonce euh... Tous les humains comme ça en faisant le spam de l'attaque hôte. C'est pas ma faute hein. C'est pas ma faute. Allez Gérald on y va. Euh... Vous voulez qu'on fasse euh... Le niveau ou pas ? On va faire le niveau. Parce que ce niveau est grand. Sans déconner. Ce niveau est très grand. Euh... On peut aller là. Ok. Ah non c'est avec la musique chiante. Ah on peut pas la toucher quand elle est en tempête. Bah ce qui est normal dans un sens. Ah oui par contre. Euh... Vous vous rappelez que quand j'avais dit que le coup de pied était facile. Euh... Avait très peu de temps de... De se remettre en fait. Et on pouvait spammer le coup de pied par exemple. Alors là ça a un peu changé du coup si on fait le coup de hache en même temps. Voilà c'est un peu... C'est un peu plus lent. Mais sinon c'est cool. Honnêtement c'est cool. Moi j'apprécie beaucoup le... Le fait de... De... Qu'est ce qui s'est passé ? De courir après les gens en fait. Pour leur donner le coup de pied. Je trouve ça vraiment vraiment sympa. Tireur. Attrape le ! What ? Elle a fait deux fois... Elle a essayé de l'attraper deux fois ça a pas marché. C'est bon vous débrouillez j'arrive j'arrive j'arrive. Non ! Oh putain. Des cons. C'est pour ça que je voulais pas le laisser. Ah oui ça c'est un objet. C'est toujours un accessoire le... Le deuxième corps là qu'on a... Qu'on a cherché. Parce qu'il y a des techniques en fait pour... Pour récupérer des... Des accessoires. Et en gros c'est de... C'est de tomber sur des endroits fixes comme ça. Et euh... Et euh... Il y en avait plein qui... Farmaient des... Je peux pas descendre directement. Des Yasakani comme ça. Mais ça c'était vraiment genre... Avant que le deuxième DLC sort pas. Enfin le premier DLC sort même. Euh... J'avais pas le... Des stylés hein quand même. J'avais pas d'anima pour me transformer. J'ai détruit les cornes avec le coup de hache ou avec le coup de... Le coup de coup de pied. Mais... Ah oui un truc c'est que... Euh... Pourquoi les... J'en avais parlé de ça. Les coups de hache en fait. Sont vraiment pratiques les... En position haute. Parce qu'à chaque fois c'est toujours tout droit. Et c'est... C'est avec la hache qui passe au dessus de ma tête en fait. Donc pour casser les cornes c'est extrêmement bien. Et c'est vrai que cet enchaînement en fait est vraiment bien aussi. Parce que la hache elle est toute droite. Le coup de hache il est bien droit. Bien au milieu. Donc euh... Aussi très très bien pour... Pour briser les cornes. Donc ça aussi c'est un plus. Euh... Y'a un truc par là. Euh... Là on meurt. Ouais non mais là c'est la suite. C'est ça qui est marrant dans cette mission. On peut faire tout le tour mais la plupart du temps on rush au boss parce qu'au final c'est pas vraiment rushé. C'est que... C'est que... C'est que le boss il est tout simplement tout droit. C'est que le boss il est tout simplement tout droit. Mais euh... Du coup il faudrait qu'on tombe. Ok très bien. Ça serait bien aussi que j'ai le... Détecteur des ennemis là. Je les vois pas. Ça me permettrait de... Plus rapidement les voir. Et de... De savoir où aller. Ok. Ok il est là. Euh... Il est où le... Le truc. Est-ce qu'on peut y aller avec ça ? Merde je l'ai déjà activé. C'est un peu un... Pour moi c'est un labyrinthe parce que j'ai pas l'habitude en fait de faire ça. Ah là 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 là. Oh putain. Oh putain. Et lui il va... Il va me pousser. Lui je le sens gros comme une maison. Donc je préfère spam. Tout va bien. Très bien. Je crois qu'on a tout fait. Genre les zones d'ombre où qu'il faut apparaître des boss. Je crois qu'on a tout fait. C'est bon. Vous avez vu le coup. 2600. Le coup de hache. Ce coup fait assez mal. Le coup de la nouvelle attaque. Le nouveau combo. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. le petit peu de voiture. Ah non il y a là haut. Il y a là haut. Je sais pas trop comment y aller. Par là ? Là y'a quoi ? Il faudrait trouver un moyen pour aller à droite. Je sais pas... Peut-être. Par là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Là, comme ça, tu me pousses pas. Les autres, ils m'ont... Les autres, ils m'ont complètement abandonné. Ah, c'est bon, c'est bon. Fiché... C'est bon. Ponte. Elle a du lait. Ils ont du lait à la tuer. C'est pas grave. On va avancer, on va avancer. Je pense qu'on a tout fait de toute façon. Ah, y'a des objets. Y'a des objets. J'ai vu déjà, y'a plein de gens qui grindent l'outre-monde. Comme j'ai dit, moi j'ai fait encore qu'un seul étage. J'étais juste pour tester comment ça marchait. Bon bah, c'est bon. On y va. Boîte de noyaux d'âme. Du coup, je fais quoi ? Je me téléporte ou... On va se téléporter. Parce que je sais pas exactement par où passer. Pour revenir où on était. Très bien. Ah oui, du coup, il faut tomber en fait. Voilà. Parce qu'on a changé le... On a changé le pont. Non. Par en basse du coup. Merde, j'aurais dû prendre l'escalier en fait. Ah, je crois qu'il faut prendre l'escalier. Oh la vache. Je crois qu'il faut prendre l'escalier. C'est pas la première fois que je joue à Nioh. C'est pas la première fois que je joue à Nioh. Ne vous inquiétez pas, c'est pas la première fois. Ah, il y a le... Ça... Ah, tout ça pour... Truc nul. C'est bon, c'est bon, on y est. Tout va bien. Ouais, même avec le coup de pied, elle peut... Elle peut casser les cornes. C'est vraiment cool. Vraiment très cool. Ah oui, il y a lui. Ouh. Je vois bien, on risque à rien. Merde. Ah oui. T'es en train de me faire quoi ? Ah ! Doucement, doucement, doucement. Aouh. Aouh. Oh la vache. Ah, vous êtes tous les deux par terre. Oh non. Ok, est-ce qu'il est rejoué celui en haut ? Ok, est-ce qu'il est rejoué celui en haut ? Très bien. Ouais, non, les gens qui spamment directement l'outre-monde. Ça va, on a le temps. What ? Pas besoin. Enfin, moi je fais d'abord tout le jeu en voie du Nioh. Puis après... Après je ferai l'outre-monde. Ah, peut-être que lui... 630... Ouais, il a sûrement un parchemin de Nioh. On va dire qu'il a de grandes chances. C'est marrant parce qu'il est mort de chute. C'est marrant parce qu'il est mort de chute. On lui donne un petit coup de déjà-vu. Yes. Un petit coup de déjà-vu. Non, non, c'est marrant. C'est marrant là-vu. L'appareil ? Eh bien. On se passe à la tête. Nous nous tombons... L'appareil ? J'attendais que le feu commence à la brûler pour la toucher, enfin non pour la grabe, mais l'autre il l'a fait tomber directement. Très bien. J'ai vu aussi des améliorations sur des équipements qui augmentent directement l'anima, ça aussi ça peut être pas mal. Genre plus 1.2, 1.3, des trucs comme ça. Donc ça aussi ça peut être très intéressant je pense d'avoir ça sur un équipement et d'essayer, on va dire entre parenthèses, de farmer de l'équipement comme ça. Parce que si vous arrivez à 20 d'anima honnêtement vous pouvez faire plus ou moins tout ce que vous voulez avec 20 d'anima. Qu'est-ce qu'on fait ? On fonce ? Ou on tue tout le monde ? On va tuer tout le monde ça va pas prendre longtemps. Vous avez vu ? Je disais pas des conneries hein ! Sur le coup de pied qui vous fait passer souvent en arrière, à l'arrière de l'ennemi pardon. Merci beaucoup. Et le tracking est plutôt bon. Donc du coup on finit par mettre un coup de hache dans le dos. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon bah on a tout de près. Juste faire ça une fois. Voilà. What ? Oh ! D'accord. Je sais pas pourquoi c'était partie des raccourcis. Euh des favoris. Bizarre. Alors. Euh. Ça. Ça. Là on y va. Parce qu'on a Otakemaru à combattre. Ça devrait bien se passer Otakemaru honnêtement. Faut juste pas qu'il nous enchaîne trop. Ah oui c'est vrai qu'il est d'abord en forme. En petit yokai d'abord. Moi j'voudrais bien être comme ça aussi un peu plus gros. Moi j'voudrais bien être comme ça aussi un peu plus gros. Ah c'est redevenu lui encore. Intéressant. Voilà. T'as du mal avec mon ki. En fait il fait que me toucher un peu à chaque fois et mon ki a du mal à remonter. C'est même boosté par la magie au minimum. Ah très bon. Voilà. Hum hum. En espérons que le noyau soit orange. En espérons que le noyau soit orange. Avec des bonnes stats. Ouais bon on va pas trop en demander non plus. On va pas trop en demander non plus. Pardon. Ah on a eu un yazakani en orange. Oh putain c'est bien. Ouh. Ça c'est bien ça. Moi je voulais des trucs comme ça. Je voulais ça. Je voulais des doubles augmentations comme ça. On va la garder. Donc on a la défense et l'attaque qui s'activent quand on utilise cette attaque. Bon après elle est pas mal hein. Euh. Cette attaque yo-kai bon je l'utilise pas perso. Mais euh. Mais c'est vraiment vraiment bien. Ça c'est vraiment vraiment cool. Alors par train qu'on avait eu c'était magie ultime. Ok donc maintenant DLC. Euh. Ah oui c'est vrai que. Ils l'ont mal fait ce DLC. Le premier. Avec les deux régions là ils auraient pas du faire ça. Euh. Le champ pour calmer la tempête. Oh oui c'est vrai qu'il y a que deux missions. J'avais oublié aussi. Faudrait que je farme des coupes célestes. Ou des coupes je sais plus trop quoi là. Pour augmenter les drops. Ou alors faut peut-être que j'arrête de les utiliser pour juste des missions comme ça. Je crois qu'on peut les utiliser pour euh. Euh. Les paliers. De l'outre monde. Faudrait que je regarde. C'est bon. 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 Les gars. Voilà ! Ouh merci ! Ciao ! Ah c'est vrai que de les pousser comme ça avec cette nouvelle attaque c'est pratique ! Y'a du sake ! Très bien ! Lui il est pas très très dangereux honnêtement. C'est parti ! Vous voyez que... Enfin ouais non il protégeait pas là. J'allais dire les dégâts de ki sont pas énormes mais bon ils bloquaient pas. C'est faux qu'ils bloquent. Quand ils bloquent les dégâts sont assez visibles. On va dire plus visible déjà. Très bien. Euh... On reste par là. On reste par là. Ciao ! Toi aussi. Ah bah oui ! Eh oui ! Quand on a Onryoki sur des bateaux... C'est... C'est différent là ! On a failli tomber. Ça... Ça marche en notre faveur du coup. Ah oui non mais c'est lui qui donne la... ...la flèche. On va devoir combattre Benke. On va devoir combattre Benke. ... ... C'est mon nom ! C'est mon nom ! C'est bien ! Adieu ! On n'a pas le temps... On fait que avancer parce que ces niveaux ils sont quand même bien le nom. Oh mon dieu non ! Arrête ! Très bien ! J'aime pas ! Le pire c'est ça, les ennemis qui reculent tout le temps. Par là... C'est bon ! Très bien ! Parfait on monte ! Alors... Ça se passe bien ! Je vais pas regarder ce qu'il y avait au-dessus. Je crois qu'il va sûrement me tirer dessus. Ah merde ! Je crois que je l'avais esquivé mais... Ah mon vieux ! Ok, cool ! Attends ! Elle bouge pas, je reviens ! Mon dieu ! T'es relou hein ! T'es un peu relou j'avoue ! T'es un peu relou j'avoue ! T'es un peu relou j'avoue ! Euh... C'est ce côté ? Non, c'est l'autre côté. Très bien ! Très bien ! Alors qu'on pourrait parler pendant qu'on massacre tout le monde ? Oh putain ! Encore un tingu ! Je vais pas mettre autre chose ! Je regardais ma vie, j'étais un peu attentif à ma vie là. J'avoue. Mais bon, quand on est en critique encore une fois, on prend quasiment rien. Bonus d'Amrita si on afflige brûlure et corruption. Ça aussi c'est pas mal. Et c'est pas mal. Y'a plein de choses qu'on peut faire maintenant. Vraiment... Y'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un peu triste que Neo2 soit dans un sens fini. Après j'imagine qu'on peut pas vraiment le faire dur indéfiniment non plus. Mais je le verrais bien en tant que... Comment expliquer ? Non, peut-être pas en tant que MMO ou RPG. Comment dire ? Genre... Je vais donner un exemple, mais... C'est un exemple, ok ? Restez cool les mecs. Restez tranquilles, ok ? C'est juste un exemple. Je compare pas les deux jeux, ok ? Mais... Mais... Oh putain... Qu'est-ce que je fais ? Je le fais ou pas ? Mais Metal Gear Survive ! Vous vous rappelez de ce jeu ? Qu'est-ce que vous vous rappelez de Metal Gear Survive ? Je crois qu'il allait mourir avec mon coup. J'ai mis du temps à faire l'enchaînement. Euh... Metal Gear Survive. C'était un peu... Y'avait le mode solo. Et après, vous aviez une sorte de tower défense. C'est des trucs avec des vagues, en fait, d'ennemis. Vous deviez défendre un endroit. Et c'était en multijoueur, en fait. Vous pouviez le faire à plusieurs. Enfin, il fallait le faire à plusieurs, honnêtement. Et honnêtement, c'était très fun. Peu importe si les gens aiment ou n'aiment pas. Le mode, le gameplay, tout ça, était très fun. Mais le point que j'essaye de montrer, c'est qu'en fait, il y avait des événements. Des fois, ils ressortaient genre... Ils ont ressorti, par exemple, le Salé Anthropus. Salé Anthropus ? Non. Non, le Shago On de Metal Gear Solid 3. Genre, il y avait ça. On pouvait faire appel à ça des moments. On a eu le Metal Gear Ray. On a eu le Metal Gear Rex. Il y avait des événements, en fait. Et après, il y avait même des événements de Konami, en fait. Donc, Silent Hill. On avait le skin de Pyramid Head. On l'a défoncé. On avait le skin de Pyramid Head. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que, honnêtement, pour un jeu qui a été détesté à... Il y avait même des gens qui achetaient le jeu sur Steam et se le faisaient rembourser directement pour pouvoir laisser une review négative, en fait. J'ai vu des gens comme ça. Genre, vous regardiez. Ils avaient, genre, 5 minutes de jeu. Ils l'avaient juste lancé, en fait, une fois pour pouvoir... Pour pouvoir mettre la review. C'est abusé, quoi. Mais le mode multi... Tu veux pas arrêter de parler, Benke ? Mais le mode multi... Il était vraiment bien. Genre, le fait de... De jouer en équipe, d'avoir différents équipements. Genre, chacun pouvait farmer, en fait, de son côté en solo. Puis après, on se retrouvait à... À plusieurs pour pouvoir jouer. Et on testait nos armes. Et on pouvait faire ce qu'on voulait. Bien sûr, on récupérait encore des trucs beaucoup plus rares à plusieurs. Parce que c'était plus dur. Et... Et chacun pouvait emmener ses propres armes. Chacun pouvait emmener ses... Ses propres objets. Genre, ses pièges et tout ça. C'était... Honnêtement, c'était vraiment bien. Le système était vraiment bien du multi. Et ça serait vraiment cool... Que... Que, en fait, Nioh fasse exactement la même chose. Que Nioh fasse exactement la même chose. Et ils ont fait des événements, je crois, pendant plus d'un an, quand même. Je veux pas dire. C'est pas genre... Genre, par exemple... Pour un jeu qui est détesté. Ils ont continué à faire des événements et tout ça. Avec des skins et tout à récupérer. Des nouvelles... Des nouvelles habiletés. Des nouveaux pièges. Des nouvelles choses. Des nouvelles armes. Et ils ont fait ça pendant un an, voire plus, je crois bien. Alors que vous prenez Resident Evil Resistance, par exemple. Qui est supposé de Resident Evil 3. Qui aurait du bien marcher et tout ça. Et puis ça a duré... Six mois, je crois. Genre, la roadmap, elle a duré six mois. Puis après, c'est fini. Maintenant, il n'y a plus de mise à jour. Il n'y aura plus de nouvelles maps. Il n'y aura plus rien du tout, quoi. Vous voyez la différence, en fait ? C'est toujours très, très important de suivre un jeu. C'est toujours très, très important. Parce qu'un jeu... Un jeu peut être détesté ou ne pas marcher à sa sortie. Ou ne pas bien marcher à sa sortie. Si le jeu est très, très bien suivi. Il sera toujours mieux qu'un jeu qui est dans un sens mieux. Mais qui n'est pas suivi du tout. Ça, ça a toujours été comme ça. C'est comme les gens qui n'aiment pas Fortnite. Vous ne pouvez rien dire sur Fortnite au final. Vous ne pouvez strictement rien dire sur le suivi du jeu. Il y a des événements tout le temps. Il y a des nouvelles skins tout le temps. Il y a des nouvelles choses tout le temps. Après, c'est toujours un BR et tout ça, évidemment. Mais il y a toujours des événements. Il y a toujours de la nouveauté. Et ça, c'est depuis qu'il est sorti. Donc, vous ne pouvez pas enlever ça, en fait. À Fortnite, même si vous détestez le jeu. Et tout ça pour dire que, bah du coup, honnêtement, j'avoue que l'équipe qui était derrière Survive, elle a fait un bon boulot de tenir plus d'un an, quoi. À faire à chaque fois des événements, des nouvelles choses et tout. Donc, ça serait bien que... Bah que Nioh, honnêtement, ça pourrait être sympa de faire ça. Alors après, c'est pas la même chose que genre Konami ou un truc comme ça. Parce que Konami, comme j'ai dit, ils utilisaient leur licence, en fait. Donc Silent Hill et tout. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire, Team Ninja ? Ils ont déjà mis genre Ayabuza. Donc, ils utilisent déjà leur franchise. Mais ils en ont pas énormément. Ils en ont pas énormément qu'ils pourraient se marier avec... Avec... Nioh. Oh, je veux t'arrêter de... Bon, bah ok. Ça va le chat ? Ils en ont pas énormément, mais ils pourraient quand même faire... Des petits événements qui créent eux-mêmes, quoi. Genre pendant, je sais pas, pendant une semaine... Qu'est-ce qu'on pourrait créer comme événement ? Après bon, moi je suis vraiment pas bon pour... Pour sortir des événements comme ça de tête. Euh... Mais euh... Bah, un truc tout simple, c'est qu'ils pourraient... Utiliser des... Des boss uniques. Très bien. Genre par exemple, Maria... Maria, elle est déjà codée. De Nioh 1. Et c'est pas un boss de Nioh 2. Pourquoi pas... Rajouter l'outre-monde. Et pendant une semaine, genre vous avez Maria en boss. Vous voyez, des choses comme ça. Donc ça, je pense que pour les jeux coopération multijoueur, Peuvent être très très bien. Genre après... Bon, après... Bien sûr, vous pouvez pas trop faire comme un Call of Duty, genre... Genre double expérience et tout ça, parce que... Quoi que... Et encore, et encore... Ce serait possible, honnêtement. Euh... On pourrait faire ça, mais il n'y a pas vraiment de but. Parce qu'une fois que vous avez atteint le... Le nombre maximum d'Amrita, en fait, pour être... Niveau maximum, ça vous sert strictement à rien d'en récupérer. Call of Duty, à chaque fois, vous avez le prestige et tout ça. Donc vous recommencez. Donc le double expérience a du sens. On va le tuer, parce que sinon, il va le refaire. On va le tuer, parce qu'il va le refaire. Très bien. Très bien. Ou alors, pendant un week-end, taux augmenté sur tel ou tel set. Tel ou tel équipement, tel ou tel grâce. Tel ou tel accessoire. Genre, vous voyez. C'est pas très compliqué, honnêtement, de faire des jeux vidéo qui fonctionnent. Des multijoueurs qui fonctionnent. C'est vraiment pas compliqué. Parce que les... Honnêtement, j'ai envie de dire que tout... Tout a déjà été fait. Tout a déjà été testé. Et on sait déjà tout ce qui marche. Honnêtement. On sait déjà tout ce qui marche. Et tout ce qui marche pas. Donc, si vous suivez, genre, le multi de Nioh 2 comme ça. Et déjà, en plus, ce qui est bien, c'est que ça va pousser les gens à faire du multi pour Nioh 2. On peut faire ça, s'il y a des événements comme ça. Oh la vache. Ok, bonjour. Ça va, y'en a pas beaucoup, c'est bien. Oh, on était juste à la limite du laser. C'est pas mal, ça va. Ah merde. Non, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Il va peut-être se téléporter. Ah oui, fais voir si ça envoie une onde. Ça aurait été bien que ça envoie une onde. Bon, après, je sais que c'est pas une attaque forte. C'est un combo. C'est une compétence, mais... Ça va tester bien. Oh mon dieu. Ah, ok. Je vois rien là. C'est un combo. Là, hop. Voilà. Vous voyez ? Honnêtement, ça serait pas une bonne idée d'avoir des événements sur Nioh. Sur Nioh 2 multijoueur. Le truc, c'est qu'après, si vous voulez faire de l'argent avec ça... Parce qu'après, là, on pourrait dire aussi... Oui, mais par exemple, Nioh 2, ils font les DLC. Les DLC, c'est payant. Donc, ils gagnent de l'argent. Donc, c'est bien pour eux. Oui, je suis d'accord. Waouh. Nies d'ennemis à purifier les ennemis. AAA+. Ok. On va le garder. Attendez. Attendez. Hop. Que le micro soit en somme. La bonne taille. Hum. Mais, du coup, si vous voulez faire... Si vous voulez faire... Comment ça s'appelle ? Oui, de l'argent. Ce que vous faites, c'est que vous rajoutez des skins. Parce que les skins, ça fait de mal à personne, les skins. Les skins, ça fait vraiment de mal à personne. Et c'est complètement optionné. Il est au Benke. On s'en fout. On va pas lui donner la flèche. On s'entend. Ça fait de mal à personne. C'est pas obligé. Et à chaque événement, vous rajoutez un magasin où il y a des skins à acheter. Et comme ça, les développeurs font de l'argent sur ça. Ah ouais, quand même. Les dégâts de ki sont pas mal. Et comme ça, les développeurs font de l'argent sur ça. Donc c'est pas comme s'il travaillait bénévolement. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah oui, ce boss, je sais pas trop comment ça va se passer. On va s'immuniser par contre. On va voir. On va voir. On peut le stun lock avec Gozuki. Il faudrait que je puisse faire une attaque chargée quand il a le cristal sorti. Fuck you les crabes ! Il y a Gozuki qui ne fonctionne pas très bien. Il faut boire du saké. Merde ! C'est pas ça que je vais faire. On va dire que ça fait des dégâts en plus. Il est vraiment simple comparé à celui du 1. On peut pas tomber. Honnêtement je pense pas qu'on puisse tomber. A moins qu'on fasse vraiment des roulades vers l'eau exprès. Mais on peut pas tomber. Par contre t'as beaucoup de vie. Il a tout ce qu'esquivé ? T'es mort ? Ah oui. Cool. Bon bah voilà. Plus Amrétac ont fait de l'électrification. C'est bien parce que lui il fait de l'électrification aussi. Donc ça va c'est cool. Il y a des otachi. Donc du coup mission c'est par là. C'est parti. Mais ouais. Après j'ai pris Metal Gear Survive mais il y a plein de jeux qui font ça. En exemple. Il y a plein de jeux qui font ça. Même Anthem honnêtement. Anthem qui a pas vraiment bien marché parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. A fait des événements et tout. On peut pas enlever ça aux développeurs à chaque fois. On peut pas simplement dire que ce qu'ils ont fait c'est seulement de la merde. Non non ils ont quand même travaillé après. Et ils ont quand même maintenu pas mal d'événements. Parce qu'ils avaient plein de problèmes avec les bugs et tout. Mais ils ont quand même tenu beaucoup beaucoup de différents événements. Et de rajouts et tout ça gratuitement. C'était même pas des DLC rien. Oh mon dieu les dégâts. Ah oui quand on est à court de qui ? Parce qu'en fait la flèche elle touche directement la tête. Parce qu'on est... Vous savez on est un peu... Comment dire... On est essoufflé. Donc elle a la tête basse. Donc je crois que quand il tire ça va directement dans la tête. Ou je crois que oui je vais roubler. Freut ? En fait... On est un peu dégâts. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merde. Oh on a pris quasiment rien. Encore une fois. A chaque fois j'essaye de le contrer. Je devrais pas. C'est très bien il faut juste que je me recule. C'est très bien que sous cette forme j'ai pas le temps de faire ça. Il faut que je prenne un peu plus l'habitude à bloquer aussi. Parce que comme on a le double A en Braceguard, ça vaut le coup. Ok très bien. Ça va faire mal. C'est très bien. Je sais pas pourquoi eux ils font aussi mal. Parce qu'après il y a des ennemis qui ont un peu plus de vie, qui font un peu plus mal, qui sont un peu plus dangereux pour ci ou pour ça. Lui il a énormément de vie et il fait extrêmement mal. Et les tous, celui de l'eau, celui du feu, celui de la foudre, les trois. Trois éléments au fond. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce que j'aimerais tenir... Enfin moi j'ai travaillé dans la 3D et tout ça. Honnêtement, parce que maintenant c'est il y a dix ans quand même. Presque. Non si, il y a dix ans. Ça. Putain. Oh là bas, je suis vieux. Ça va faire il y a dix ans. Je sais que maintenant, plus ça avance, plus la technologie rend les choses en fait simples pour coder. Genre avant il fallait, genre, j'ai déjà codé des marches. Rien que de coder une marche, sans précédent, sans rien de A à Z, pour faire une marche qui est, comment dire, qui est comme d'un humain. La marche d'un humain, d'un bipède humain, et pour qu'elle soit naturelle, pour qu'elle fasse naturelle, ça prend des heures et ça prend des après-midi entières. Et après ça dépend... Et ça c'est la marche basique, genre. Maintenant, je sais que... Il y a énormément de choses pour aider. Même avant il y avait déjà des choses pour aider. Mais maintenant c'est encore plus simple en fait. De faire tout ça. Mais ça ne m'intéresserait pas honnêtement. Même si c'est plus ça, ça ne m'intéresserait vraiment pas. Parce que je l'ai fait et j'ai vu au final que ce n'était pas vraiment mon truc en fait. Attendez, qu'est-ce qu'on fait ? C'était pas vraiment mon truc de coder les choses comme ça. J'ai travaillé sous Maya. C'était après il y avait quoi ? Il y avait quoi d'autre ? C'était quoi l'autre logiciel ? Je ne sais plus le nom. Enfin bref. Mais au final, moi ce n'est pas ça qui m'intéresse. A la limite, j'ai envie de dire que c'est chef d'équipe. Normalement on doit faire le tour. C'est chef d'équipe mais encore... Ça fait un peu boulot facile de dire ça. Mais ce que j'aimerais faire, moi, c'est vraiment planifier en fait. Le déroulement du jeu, l'histoire et tout. Genre même la suivi du jeu après sortie. Je ne sais plus par où on passe. Il faut descendre pour remonter je crois. Je crois qu'il faut descendre pour remonter. Oui c'est par là. Ah, et genre s'occuper de ça en fait. Moi c'est ça qui m'intéresserait. Genre mettre au point des événements et tout ça. Et genre je ne dis pas... Je ne dis pas le boulot facile en disant « Ouais, vous faites ça, ça et ça et c'est tout. » Et voilà, ça sera bien. Non, non, c'est mettre sur papier en fait. L'histoire. Storyboard de cinématiques. Si on met des cinématiques évidemment pour l'événement. Faire une roadmap et tout ça. Ça, ça, ça me plairait de faire ça. Ça, ça me plairait beaucoup. Même écrire... J'irais même genre écrire des nouveaux personnages en fait pour les événements. Si on crée des nouveaux personnages pour les événements, on n'a pas besoin d'avoir des gros background et tout ça. Vous voyez, pas besoin de grosses histoires. D'arrière, parce que les personnages seront vraiment juste là pour l'événement. Mais même ça, je ne serais pas contre en fait. Même écrire et tout ça. Toutes les relations entre les personnages et tout. Vraiment planifier quoi. Vraiment planifier 100% en fait de ce qui se passe après. C'est la différence d'HP. L'autre on l'a tué avec Onryoki. Et lui, on a dû lui défoncer vraiment la gueule avec la hache et tout. Très bien. Ouais, ça, ça me plairait à moi de faire ça. Putain putain. Oh ça va, c'est lui qui... What? On ne s'est pas pris de dégâts. Ah, c'est parce qu'il était mort. Il est mort du feu en fait entre temps. Il est mort du feu entre temps. Genre, par exemple... Après si on peut faire des événements... Tu as une seconde, il faut que je boive un coup parce que j'ai comme ça en ma gorge. Genre... Genre des événements comme ça récurrents qui reviennent et tout ça. Euh... Ou alors après des collaborations qui pourraient être aussi sympas. Un peu comme ce que Kojima a fait avec Cyberpunk là dans Death Stranding comme je disais. Genre trouver en fait... Par exemple... Genre on a l'ordre de Sony ou... Enfin de la boîte qui est au-dessus. Genre... Bon ok, on a la possibilité de faire collaboration avec tel ou tel. Trouvez-moi un truc. Trouvez-moi ce qu'on peut faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre on est libre de choisir ce qu'on peut faire. Genre... Bah tiens, aujourd'hui dans 3 semaines on a une collaboration avec... Genre Resident Evil dans... Dans... Dans Neo 2. Voilà. Vous vous débrouillez, vous me trouvez un événement. Vous faites la publicité pour Neo 2 et Resident Evil en même temps. Parce que bien sûr faut que ça... Ça marche pour les deux évidemment. Parce que c'est comme ça les collaborations c'est comme ça que ça marche. Mais vous me trouvez un événement lié à ça. Ça me plairait de faire ça. Genre c'est qui qui a fait Onimusha ? Scapcom ? Ou Konami ? Je sais plus. Genre... Collaboration Onimusha avec Neo 2 ça serait... Genre parfait. Ça serait juste parfait. Et en plus ce qui est bien c'est que... On pourrait tellement... Alors qu'est-ce que t'as trouvé ? Hum hum hum... Hum hum... T'as fait pas de... Pas de chose très... On va le garder lui. Hum... Parce que pour ceux qui connaissent pas Onimusha c'est un peu le même système avec les samouraïs et tout ça. Et Onimusha le personnage principal. Enfin on va prendre juste le 1 ok. Donc Samanosuke... Samanosuke Akechi. Il a un gant qui absorbe les âmes des... Des démons. Et c'est comme ça que... Il a été donné par les... Par les ogres. Les Oni. C'est Ogre c'est Oni je crois. Hum hum... Et ça lui confirme bien sûr les pouvoirs en fait de tuer les démons du coup. Parce qu'il absorbe leurs âmes en fait en les tuant grâce aux gants. Donc vous imaginez ? Il absorbe l'âme des démons quand il les tue. Là ça fait vraiment Amrita en fait. Ça fait exactement la même chose. Et du coup on pourrait trop jouer sur ça en fait. Ça serait vraiment vraiment cool. Et ça nous permettrait d'avoir par exemple le skin. Parce qu'on peut se transformer en personnage du jeu. Des NPC. Donc on pourrait se transformer en Samanosuke. Il aurait genre... Il aurait genre sa propre mission. Pourquoi on a la confusion ? Sûrement. Oh ! Ils sont pas en train de nous mettre confusion eux là ? Parce que je vois pas pourquoi j'ai eu les confusions. J'avais que le feu sûrement. A moins qu'on avait un autre... Ah ! On avait peut-être encore la foudre. Elle a disparu. Oh putain. Il aurait son propre niveau. Où on va l'aider. Et bien sûr c'est un NPC qui vient avec nous et tout ça. Il aurait ses armes à lui. Ses propres armes à lui. Et genre on pourrait, je sais pas, récupérer le skin de ses armes. Après on pourrait se transformer en son... Avec son skin. Ce serait vraiment cool. Tant, c'est mieux Gino. Je pense que ça c'est un peu l'avenir des jeux solo avec de la coopération. Enfin c'est pas l'avenir. C'est un grand mot. Mais c'est quelque chose qui marchera toujours parce que... On peut pas les traiter comme des vrais jeux genre MMORPG. On peut pas faire ça. Mais on peut le faire à une certaine extension on va dire. Ah putain je vais faire peur au Kodama. On peut le faire à une certaine extension. Donc le fait de mettre des collaborations ou alors des petits événements comme ça. Vous faites ça pendant un an. Comme ça le jeu il dure encore plus pendant un an. Et vous pouvez faire de la publicité sur chaque semaine. Vous avez ça et ça qui sort. Ça fait des ventes. Ça accumule des ventes. Parce qu'une fois que le jeu est fini et qu'il n'y a plus de DLC. Le jeu il tombe un peu dans l'oubli. Vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi on reparle de Nioh ? Parce que Nioh 2 est sorti. Donc les gens vont peut-être vouloir prendre le 1 et tout ça avant. Donc je suis sûr que les ventes du 1 sont remontées. Si je pouvais avoir les chiffres exacts. Je suis sûr que les ventes du 1 sont remontées depuis que le 2 est sorti. Qu'est-ce qu'il est relou l'autre. Et après vous pouvez récupérer aussi des habilités, des attaques uniques. Ah oui il y a un truc que je ferai. Parce qu'on va garder dans l'esprit que les développeurs doivent faire de l'argent. Ils sont obligés de faire de l'argent. Donc on va garder ça en tête. Moi ce que je ferai aussi c'est... Genre l'événement il dure une semaine. Et pendant la semaine. Ça vous permet de... D'avoir des habilités spéciales. Genre comme je dis là. Comme je parle de... Bonimusha. Donc on aurait skin. On aurait peut-être armes spéciales. Habilités spéciales. Ok ? Genre des trucs. Et c'est tout lié à Onimusha. Mais du coup... Ça serait timé. Vous pouvez l'avoir que... Vous pouvez l'avoir que pendant l'événement et si vous jouez l'événement. Ok ? Ce que vous faites après, c'est que... Vous le mettez en magasin. Une fois que l'événement est passé. Vous le mettez en magasin pour ceux qui n'ont pas pu... Qui n'ont pas pu jouer à l'événement. Parce que bon, c'est quand même une semaine. On a quand même un peu le temps. Vous mettez ça en DLC à acheter. Tout simplement. Je pense que ça serait une bonne idée. Je pense que les gens... Ça embêterait pas les gens. Parce qu'il y a même des gens, en fait, qui aiment bien débloquer les choses rapidement. Et du coup, vous pouvez même mettre dès le début... Genre vous n'avez pas besoin de jouer à l'événement, en fait. Dès le début, vous pouvez directement... Une fois qu'il est sorti l'événement, vous mettez ça dans le magasin. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui achèteraient déjà directement pour vouloir le tester. Pour pas attendre de devoir faire l'événement et de le finir. J'allais dire, t'en as de la vie. Mais oui, c'est parce que toi, t'es buffé. Ah, il a de l'électricité. Il va être relou. Ah, mon dieu. Très bien. Mais ouais, moi, ça me dérangerait pas, des trucs comme ça. Ah la vache. Là, je me suis reculé, en fait, pour me buffer et tout ça. Mais c'était très dangereux. C'est quoi qui me bat l'enjeu de l'eau ? C'était très dangereux. J'aurais dû tout simplement taper. On aurait récupéré de l'anima. On aurait spammé Onryoki. Ah, il est par terre. Vu qu'il porte l'épée, il a la tombe. Quand il est par terre. C'est parti. C'est bon. On a des trucs à tuer. Mais ouais. Je ne sais pas, moi je ferai tout le temps des trucs comme ça pour les jeux vidéo et puis je pense que tout le monde serait content. C'est parti. Oh bien joué ! Yoshitsune ! On va voir un peu ce qu'il se passe. Il ne devrait pas être très dur. Alors moi je vais faire une petite pause. Il continuera. Allez c'est parti. Ok c'est bien il nous a déjà mis la purification. Ah putain c'est vrai que ça marche pas. C'est bon on n'a plus la purification. On va voir si ça fait quelque chose de faire ça. J'ai quand même beaucoup de vie je ne veux pas dire. Oh mon dieu. Ah pas bon. C'est bon. Aïe aïe aïe. Un peu trop détendu. J'étais un peu trop détendu. Alors ce qui est bien c'est qu'il ne réapparaît pas avec nous. C'est vrai que je n'avais pas fait attention à ça. On vient avec lui donc c'est normal qu'il ne saut plus là. Si on meurt et qu'on réapparaît. Je ne sais pas pourquoi je mets la défense contre la paralysie. C'est pas grave. 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 Merde. Tu vois bien. Tu vois bien. Au moins compter sur. Les debuffs. Vu que. Ça marche pas avec lui. Si il y a la corruption qui marche. Très bien. Pourquoi elle a arrêté. La musique elle est partie. Yeah. C'est marrant j'ai l'impression. On est d'accord que la musique elle est partie là. Ou alors c'était le moment. Doucement. C'est bizarre. Bon on la tue. C'était un peu le. Je me suis trop. Je l'ai pris trop doucement en fait. Et je pensais. C'est vrai que j'avais plus trop fait attention. Qu'il prend pas le feu. Il prend pas l'eau etc. Donc quand c'est comme ça. On revient aux bases. C'est à dire que. On spam du. Gozuki. On fait que ça. On fait que ça. Bah du coup. On a fini le premier DLC. Maintenant. Deuxième DLC. Donc il y a trois missions. On va le faire après. Je vais faire une petite pause. D'abord on va regarder un peu. Avant de se quitter. On va regarder. Ce qu'on a. Ce qu'on a récupéré. Parce qu'on est quasiment à 600. Alors. Alors. Alors alors alors. Donne moi des trucs sympathiques. Je crois qu'on a pas eu trop d'orange cette fois-ci. Alors. Dégâts. Drain de vie. Attaque en constitution. C'est quoi ces gants ? Des points de funico. Ah c'est le chat. Dégâts de mêlée. Ça veut dire quoi ça ? Augmente les dégâts de mêlée. Lorsque vous êtes accompagné par un Suneco Souris. Ah c'est énorme. C'est énorme. Une paire de points modelés. D'après les pattes. Antérieures d'un Suneco Souris. Bien que l'identité de l'artisan soit inconnue. On dit que. Charmé par le Suneco Souris. Il a mis tout son cœur. Et toute son âme. Dans la création de ses armes. Un soin spécial est apporté. Pour assurer qu'elle soit agréable au toucher. C'est énorme. Ah c'est bien. Parce qu'on a les pattes de chat. Du coup. On a pas les oreilles. Mais on a la tête de chat. Parce qu'on a un casque comme ça. C'est marrant. Transformation de magie. Mais on peut pas le transférer. Ah oui j'avais vu ça. Les points du démon. Démon courageux. On va les garder. Parce qu'en plus ils ont des bonnes stats. On va les garder. Qu'est-ce qu'on a de sympathique. Non. On a vu la dernière fois. C'est beaucoup plus simple aussi. Pour augmenter les niveaux des armures. Et tout ça. Ça c'est vraiment cool. Ouais voilà. Un image. Genre si on pourrait avoir 1.5 sur plusieurs parties d'équipement. Ce serait tellement tellement bien. On peut avoir un démon rêveur. Ah j'avais vu des gens avec ça. Ah oui. Parce que j'avais jamais vu en fait le casque. De l'équipement de. Ça c'est bien l'équipement de. Ça c'est bien l'équipement de. Quoi. Ah oui. Que race du gouverneur. Alors on a ça. Ça c'est l'électrique. Futut Sonushi. C'est quoi ça. Complètement se dégainer. Est-ce que nous on cherche. On est de retour à chercher en fait. Le bon. La bonne grâce pour l'armure. Mais c'est pas grave. Si on ne le trouve pas. Pas vraiment un problème. Excusez-moi j'ai un coup de barre en fait. C'est pour ça que je veux faire une pause. Je voulais vite finir le niveau avec. Ah oui. Yoshitsume là. Ah on n'a pas grand chose de très très intéressant. Vous voyez que si jamais. Encore une fois je ne l'ai pas fait. Intensivement. Comme je l'ai dit je n'ai fait qu'un seul niveau. J'ai vu qu'on pouvait récupérer des choses à niveau plus 30 etc. Dans l'outre monde. Mais si jamais il n'y a pas de. Ça j'ai vraiment envie de le tester. J'ai vraiment envie de le tester le set de Kintaro en orange. Parce que le 200 m'intrigue en fait. L'augmentation d'attaque et défense comme ça 200. Ça m'intrigue. Je trouve ça énormissime. Je trouve ça énormissime. Mais sûrement que sur papier. Mais s'il n'y a vraiment rien de très spécial en fait. Dans l'outre monde à récupérer. Je vais être déçu. Je vais être honnêtement déçu. Bonus de statue étendue. Attends. Ah c'est nouveau ça. Allonge la durée des bonus de statue. Oh c'est bien ça. Ah on pourrait avoir ça aussi. Je vais le garder. Regardez. On pourrait avoir ça aussi sur notre équipement. Vu qu'on se buff tout le temps. Ce sera intéressant. On a eu un Magatama. Oh il a Magatui dessus. Dégâts de mêlée sur ennemis saturés. Et annulation de la malédiction prolongée. Ouh. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est... Hum... Ouais j'ai envie de dire que c'est mieux. J'ai envie de dire que c'est mieux. Parce qu'on a quand même 20% de dégâts en plus. Après honnêtement. L'annulation de... De la malédiction là. Pfff... Non. C'est pas intéressant. Parce que... On peut l'annuler plusieurs fois. C'est pas comme si c'était genre un truc que... Qu'on faisait une seule fois. Vous voyez ce que je veux dire. Et qu'après ça a dû... Après il fallait le faire durer le plus longtemps possible. Non. Parce qu'il faut faire des contre explosifs. Et des trucs comme ça. C'est très simple en fait. Donc j'aurais bien voulu qu'il y allait autre chose en plus. Genre charge de conscience. Ça aurait été cool. Mais... Hum... Ah mais on a déjà un ennemi saturé là. On a charge de conscience. Ah mais non. C'est celui là que j'ai vu. J'avais pas vu. On en a déjà un. Ouais. En tout cas c'est de l'autre grâce. Donc pour le moment on peut pas vraiment... Changer. Mais bon. C'est bien de l'avoir. C'est bien de l'avoir. Hum... Sans du yokai. On a eu des... Non on a pas eu de parchemin. Ok. On va faire un petit tour au salon caché. Salon de thé caché pardon. Ah oui euh... Avant de commencer le stream j'ai... Ça a changé. Non c'est encore des accessoires. Genre... Regardez l'argent qu'on va se faire. C'est un peu... C'est un peu débile j'ai envie de dire. Euh... Bah là on a pas fait beaucoup en fait. Non mais... Tout à l'heure j'ai fait genre plusieurs millions en fait. Euh... Et j'ai récupéré plusieurs millions en argent. Donc c'est... C'est un peu... C'est un peu fou. Ouf... Là les casques tête d'ours. Non on en a pas. Euh... C'était un peu fou en fait. Euh... Mais j'ai envie de dire peut-être qu'on devrait changer... De... De clan. Parce que ce clan c'est vrai qu'il apporte pas grand chose. Alors des fois oui. Euh... J'ai genre donné... Je crois que c'est des accessoires et vous récupérez des... Euh... Des objets spéciaux pour le craft. Mais euh... Sinon il n'y a pas vraiment grand chose d'intéressant. Messe de chaud étincelante. Cap à rouge. Pougie d'invocateur ça peut être utile. Corne à lame. Non. Dégâts de mêlée sur ennemis puissants. C'est quoi sur boss ? Augmente les dégâts de mêlée contre les ennemis puissants. Je sais pas ce que c'est. Je... Je sais pas ce que ça veut dire. Euh... Je pense que c'est les gros boss peut-être. Euh... Ça c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre quelque chose d'intéressant. Qui soit utile pour nous. Moi j'avais ça aussi pendant très longtemps. Euh... Mais c'est le pot gluant. Le pot gluant on s'en fout complètement. Mais c'est bien. Ça augmente la vie et tout ça. Ça augmente un tout petit peu les dégâts par rapport au poids de l'équipement. Honnêtement c'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Peut-être qu'on... Peut-être que je devrais le remettre. Ça nous... On va gagner 500 points de vie au moins. Ouais. Je vais peut-être le remettre. Euh... C'est pas mal ça. Ah mais c'est daté. Ah mais c'est daté. Restore les portions d'anima dépenseurs parce que vous utilisez n'importe quelle capacité yokai pour achever. Ah mais c'est pour achever. Honnêtement achever c'est... C'est pas vraiment intéressant. Pfff... Pfff... Attends c'était quoi ça ? Il y avait un truc avec le ki... ça c'est bien sauf qu'après c'est pour la lance mes dégâts subis à l'attaque genre moins 10% c'est vraiment top après je pense pas qu'on en ait besoin parce qu'on a déjà tellement mouais nous on a le truc avec le ki c'est ça on a des gâts de ki de mêlée et des gâts de mêlée sur l'ennemi à court de ki pour l'instant on va rester comme ça on va rester comme ça c'est un peu compliqué à chaque fois de choisir des clamps moi j'aime pas trop en fait je dirais que la longévité est quand même mieux on aurait plus d'hp et on pourrait peut-être augmenter un peu nos dégâts avec le poids de l'armure allez on va changer et après on arrête enfin après je fais une pause comme j'ai dit Natadozo non c'est pas ça que je vais faire on va changer ouais c'est ça la longévité par rapport à l'endurance augmente vos points de vie max proportionnellement à votre endurance vous vous rappelez on n'était pas à 7000 on était un peu en dessous des 7000 attendez on va regarder notre vie on a 6992 ok ça aussi j'ai jamais fait attention aux récompenses et tout ça là 6 ah très bien alors 6992 on arrive à 7800 on gagne 1000 hp presque on gagne quasiment 1000 hp c'est énorme c'est énormissime même un peu abusé après avec le poids honnêtement tout ce qui est genre augmente un peu le l'attaque enfin augmente les dégâts par rapport à votre poids par rapport à votre agilité tout ça c'est pas c'est pas énorme surtout que le poids de l'équipement en fait je crois qu'il est géré par ça par le poids total mais pas le poids de l'armure vous voyez ce que je veux dire parce que nous on a une armure lourde donc en théorie on devrait il devrait taper fort mais je crois que c'est géré par le poids le pourcentage et ça c'est faux alors j'espère me tromper mais si c'est comme ça c'est bête parce qu'on passe à côté d'un bon bonus de dégâts en fait faudrait que je regarde s'il n'y a pas un wikipédia qui explique ça enfin bref voilà petite pause et on fera le prochain DLC donc il nous reste que deux DLC on le fera en une fois je pense allez pause à plus tard ciao et nous sommes de retour pour du Nioh 2 donc dernière ligne droite deux DLC à faire donc ténèbres dans la capitale et le premier samouraï j'ai pas fait de mission secondaire entre temps donc ça va faire mal alors 21, 22, 25 ok ça va ça va faire mal mais c'est parti c'est pas grave euh ah oui on avait changé ah oui je suis allé regarder quand même pour les dégâts qui sont rajoutés par rapport au poids donc c'est pas par rapport à l'agilité et tout ça donc ça va parce que sinon ça serait un peu chiant euh non c'est bien par rapport au poids de l'armure donc en théorie on devrait faire un peu plus de dégâts aussi mais surtout ce qui est intéressant c'est le 7800 d'HP quoi mon dieu il y a les deux qui parlent en même temps ils parlent en même temps ils parlent en même temps ok ok alors c'est pas énorme les dégâts ça a jamais été énorme comme j'avais dit de toute façon genre augmente les dégâts par le poids de l'armure ou par l'agilité des trucs comme ça c'est jamais très très haut mais bon c'est là c'est là mais j'avoue quand même que le 7800 le 7800 HP est vraiment cool on a gagné quasiment 1000 HP quasiment 1000 HP parfait allez t'es les contre amur bouge pas j'arrive non chier tu viens d'où toi ? faut qu'on la finisse ce que j'aime bien aussi c'est le le quand même 250 d'HP de de régen maintenant parce que c'est quand même fait j'ai cru que mon micro était coupé c'est quand même basé en fait sur les HP maximum donc c'est vrai d'avoir un petit régen comme ça à 250 d'HP constant c'est pas mal j'aime bien parce qu'il garde aussi le le ki le ki qu'elle était à court de ki et ben elle est à court de ki c'est pas mal il a un parchemin ah mince le feu est c'est arrêté laisse moi virer ça voilà c'est pas mal très dangereuse elle hein peut-être 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 un des plus dangereux du 3ème DLC j'ai envie de dire parce que le fait qu'elle ait beaucoup d'attaque à plusieurs coups et tout ça elle peut enchaîner je pensais pas que ça allait le réveiller je voulais d'abord tuer le mec au fond c'est pas mal c'est quoi la droite ? j'ai envie de dire ouais peut-être qu'on fait un peu plus de dégâts c'est un peu compliqué à voir encore une fois il faudrait pouvoir tester un genre en dojo mais hé encore une fois je dirais que au bout d'un moment vous savez on fait toujours les mêmes chiffres quand on fait des prises et tout ça je dirais que oui il y a des chiffres un peu étranges c'est à dire que je pense qu'on a quelques pourcentages de dégâts en plus avec le poids de l'armure qui fonctionne bien je pense je l'adore elle est vraiment stylée ah on va faire ça voilà je voulais qu'elle fasse cette ligne sinon cette ligne de dialogue elle la donne pas qu'est-ce qu'elle est stylée quand même pourquoi je peux pas faire ça moi je veux pas dire mais son en plus on sait pas je crois que c'est pas expliqué dans l'histoire peut-être dans la description du personnage peut-être dans la description du personnage quand elle se transforme en fait parce que c'est une arme je crois que c'est une arme vivante au final qu'elle fait c'est une transformation d'arme vivante je crois bien je dirais je dirais le portail du fléau j'aurais bien voulu qu'on puisse choisir ça aurait été cool la dernière fois j'avais parlé un peu de ce que pourraient faire les jeux multijoueurs et tout ça un truc aussi alors ça se fait plus vraiment c'est des extensions de jeu maintenant on appelle toujours ça des DLC et tout ça et c'est très c'est très précis en fait dans ce que ça donne ça donne oh putain ferme ta gueule attendez IN j'ai je m'attends pas m C'est bon. J'étais en train de dire quoi, moi. J'étais en train de dire quoi. Oui, oui, oui. Maintenant, c'est toujours DLC, en fait. C'est toujours, on va dire, fait de la même façon. Mais c'est bien aussi pour le poursuivre avec le coup de pied. C'est vu qu'il bouge très vite. Ce qu'il pourrait faire, ce serait Nioh 2, genre avec un sous-titre. Il y a un truc qui m'a vu, je sais pas ce que c'est. Arrête de me pousser. Genre, je sais pas, je n'en sais rien honnêtement. Je vais dire un titre à la con, ok ? C'est pas vraiment ça l'important. Genre Nioh 2, les armes yokai, voilà. Enfin bref. Pensez à un autre titre. Mais le truc, ça serait de... De pas faire un Nioh 3, parce que Nioh 3, honnêtement, s'ils refont la même chose que Nioh 2, honnêtement, il a été bien amélioré comparé au 1. Mais... Mais j'ai envie de dire, encore une fois, on a quand même repris un peu les mêmes assets, le même gameplay et tout ça. Voilà, pour moi, c'est pas vraiment Nioh 1.5. Il y en a qui l'appelaient comme ça, honnêtement, pour moi, non. Moi, pour moi, c'est vraiment Nioh 2. Il a bien été amélioré. Et... Et il vaut vraiment le coup. Mais après... Après, on va nous mourir. C'est parti. Ai, 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 ai. Excusez-moi, on a un petit problème. Un truc qui est bien aussi pour nous, le fait d'avoir beaucoup de vie maintenant, c'est que du coup, les 30% aussi augmentent. Parce que c'est 30% de quasiment 8000 HP au lieu de 7000. Donc, c'est vrai que notre zone où on prend quasiment plus de dégâts, elle est augmentée aussi. Donc, c'est bien. Bref. Tout ça pour dire qu'ils vont pas faire Nioh 3. Et on le sait plus ou moins qu'ils vont pas le faire. Nioh 3. Et comme j'ai dit, ça serait... Un peu trop réutilisé. S'ils font encore la même chose, ça serait un peu trop réutilisé ce qu'ils ont déjà fait. Mais les gens vont pas être très très heureux et tout ça. Même si moi, honnêtement, je dirais pas non. Parce que, honnêtement, j'adore Nioh. J'adore Nioh dans... Dans quasiment toute... Enfin, dans son intégralité, moi, j'adore Nioh. Donc, ça me dérangerait pas, en fait, d'avoir exactement la même chose avec encore... 700 heures de jeu disponibles. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que, bon, Nioh 2, c'est... Ou Nioh 1, c'est 700 heures de jeu facile, quoi. Mais ce qu'ils pourraient faire, serait une extension de Nioh 2. Où ils rajoutent des nouvelles choses. Et ça serait pas mal de pouvoir avoir le choix. Parce qu'il y avait des gens qui demandaient ça. Qui en parlaient, qui disaient ça pourrait être cool. Et je suis assez d'accord. C'est de pouvoir choisir entre l'arme vivante et le... Et la transformation Yo-Kai, en fait. Et on pourrait fixer ça par une sorte de... D'addon. Où on aurait le choix, quoi. Enfin, avec une histoire en plus. Des missions, des monstres, des armes, peut-être. Des trucs. Et bien sûr, ça serait plus gros que... Plus gros qu'un... Qu'un DLC, quoi. Oh, pâche ! Ok. Je sais pourquoi on a pris autant de dégâts. On était confus. On était confus. Je voulais jouer dans le feu. Très bien. Très bien. Je sais pas pourquoi je me fais chier avec lui. J'avais envie de... J'avais envie de m'amuser, aller dans le feu et tout ça. Des fois, je fais des choses qui sont pas très logiques. J'ai du mal à augmenter mon anima, parce que je sais pas pourquoi. Contre eux. Parce que j'ai jamais assez d'animas, en fait, pour me transformer quand ils font leur prise à la con. Et là, je peux contre le mur. Poulala ! C'était embêtant, tout ça. Donc, ouais. Système de... D'extension. Moi, j'aimerais bien, en fait. Je pense que de ressortir de ce système-là, ça peut être intéressant pour certains jeux vidéo. On est pas bon. Si, ça a marché. La première fois que je vois ça, ça a marché, mais... Oh, le timing, il a dû être vraiment super. Super abusé. J'ai pied en premier. J'aime pas trop, en fait, combattre ces deux-là en même temps. Putain de merde. J'fais n'importe quoi. Ce qu'il faudrait, en fait, faut que je sois dans le... Faudrait que je sois dans le monde obscur. Là, on aurait passé un bien meilleur moment. Parce que mon... J'aurais récupéré de l'anima extrêmement rapide. Ouh là bas, je t'ai roule. On est pas mort, hein, mais c'était relou. C'était bien chiant. On va regarder. Je devrais pas les... Les loquer. Je vais devoir faire aussi un tri sur tous les... Tous les noyaux qu'on a. Oh, ça va être relou. Ah, par contre, le reste du niveau, celui-là, je l'ai fait assez souvent en... Comment dire, en... En mission crépuscule, donc je vais zapper, hein. Surtout, cette partie, elle est chiante, en plus. Normalement, il y a une araignée, là. En mode crépuscule. On est obligé de combattre quand c'est pas en mode crépuscule ou pas. Non. Du coup, on zappe. Il y a un mec qui fait de la musique, normalement. Ah oui, du coup, c'est qui le chef ? Est-ce qu'il est en haut, comme le mode crépuscule ou pas ? Ah, c'est elle. Ah, c'est elle. Ah, c'est elle. Très bien. Parfait. On va pouvoir finir la mission. Voilà, comme à chaque fois, je répète toujours la même chose pour eux. Pour les missions, si c'est des missions que j'ai déjà faites 50 fois en mode crépuscule, non. On va pas exagérer, quand même. De celle-là, ça en fait partie. Tiens, ça va être intéressant, l'araignée, avec ce build-là. Je devrais pas trop avoir de problème. Enfin, je vais devoir contrer, quand même. Bloquer pas mal de coups, parce qu'elle va sauter un peu partout. Non, 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 non. L'eau était pas encore mieux. Voilà. Parce que là, normalement, j'aurais essayé d'esquiver et tout ça, mais c'est très chiant d'esquiver en fait. Parce que quand elle tape sur le sol, quand elle connecte au sol, l'ombre de choc est quand même comac. Elle est quand même assez grosse. Et ça touche très 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 souvent. Ça touche très souvent. Donc du coup, là on a double A, nous on brise garde et tout, c'est très bien. C'est vrai que c'est vraiment cool. C'est vrai que j'aurais dû faire ça il y a longtemps. Ouh, dégâts de cap... Ouais non, ça sert à rien sur l'araignée. Dégâts de capacité yokai, ça sert à quelque chose ou pas ? Ça aussi, j'avais vraiment voulu pouvoir faire ça, cette attaque. Ah oui, ça aussi c'est un peu con, parce que ce noyau est vraiment un des meilleurs noyaux quand le DLC 2 était sorti. C'est une grosse AOE tout autour qui reste longtemps au sol et tout. Ah, cette mission elle va être longue. On va la faire en entier cette mission, on va faire un peu le tour. Et ça ralentit tous les gens qui rentrent à l'intérieur et tout ça, c'est vraiment vraiment cool. Et du coup, ça vous évite d'utiliser les talismans de paresseux. C'est abusé quoi, c'était bien. Ah putain. D'LC3, il rajoute des accessoires, enfin des effets. Ou on peut avoir le talisman paresseux quand on touche avec du ninjutsu ou alors de la magie omnio. Donc, en résumé, ils ont complètement rendu le truc obsolète. Le noyau, il est complètement obsolète. On peut dire, oui, c'est pas les mêmes effets, machin et tout ça. C'est vrai que le noyau, dans un sens, en théorie, il est mieux. Mais le noyau, il consomme énormément de... Je crois que c'est quasiment 10. C'est pas 10, mais ça doit être 7, je crois. L'attaque d'Anima. Mais le problème, c'est qu'elle prend beaucoup de place aussi. Je commence à vraiment la kiffer, l'attaque. Donc, du coup, c'est nettement mieux d'avoir ça avec une magie au mieux. Comme j'ai montré, comme j'ai, moi, par exemple. Nous, avec nos magies omnio, dès qu'on touche, on baisse la défense et on pourrait, si jamais on trouve un bon accessoire avec les bonnes stats, on pourrait même baisser leur rapidité d'attaque. C'est juste fou, en fait. C'est juste fou. Et ça, ça serait juste avec des boules de feu, par exemple, autour de nous. Donc, on mettrait aussi le feu. Donc, voilà. Donc, du coup, honnêtement, moi, j'ai envie de dire que le noyau, il est devenu obsolète. Mais j'avais vraiment envie de... De faire un truc avec ce noyau. Genre un mage qui le spammait et tout ça. Mais ouais. Maintenant, ce que je ferais, c'est... On mettra l'accessoire sur le tank, on mettra des boules de feu ou des boules d'eau autour de nous et on restera collé au monstre, au boss et tout ça. Voilà, basta, c'est tout. Il n'y a que ça à faire. Beaucoup plus simple, consomme quasiment rien. Je ne sais pas où on va. Donc, voilà. Donc, c'est un peu triste, ces choses-là, quand on a des meilleures choses qui deviennent vite obsolètes. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, il m'a baissé le kill. Ça ne sert à rien de venir, là. Je crois. On va directement sortir. Je suis content qu'on ait changé de clan, là. Je préfère ça, honnêtement. Oh, 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 doucement. Ah, putain. L'élan du grab. C'est un peu de merde. On est confus. Ça fait un tout petit peu mal. Très bien. Bah merde, il est où, le... Ah, il est... Ah, il est tellement nul. Il fait de la peine. Ah, il est tellement nul, lui, hein, quand même. Je ne veux pas dire, il n'y a pas d'autres mots, hein, non. Ce monstre, il est nul. Il est peut-être stylé, mais il est complètement nul. Très bien. Maintenant, c'est la grotte, je crois. Enfin, presque. On est presque à la grotte. Arrête. Couché, mais d'or. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Come on. Oh, shit. Très bien. Il n'a vraiment aucun problème, j'aime beaucoup moi ce que j'ai fait. Petit coup dans le dos. Il a mis sa tête vraiment où il ne fallait pas. Il a mis sa tête sous le cou de la hache. Ça aussi c'est un truc sympa, enfin j'en avais parlé quand Neo2 était sorti. Je ne me rappelle pas avoir un système pour récupérer de la vie comme ça avec les noyaux. Enfin les noyaux ça n'existait pas mais il y aurait un autre moyen de récupérer de la vie sans magie au Mio, sans élixir et tout ça. C'est vrai que ce système de noyaux, quand on a l'hybride qui a augmenté là, vous récupérez je crois, c'est quoi, 70% de la vie ? Un truc comme ça. Merde, il y a un boss là ? Oh si il y a un boss ! J'allais complètement bien ! J'allais complètement bien ! J'allais bien ! Heine que jeu. J'allais complètement ? J'allais bien ! 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 Je veux ? Il n'a pas beaucoup de vie j'ai l'impression qu'on n'a fait que 14 000 en fait mais il y a une énorme partie de vie qui est partie. Enfin c'est pas vraiment le boss du niveau c'est boss de la moitié en gros. Allez que ce soit orange. Yes on a le tigre blanc. En orange. Très bien. Ah mais il n'y avait pas les armes. Mais oui je suis bête. Je suis sûr qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a expliqué dans les commentaires comment ça marchait l'outrement. Mais en théorie on devrait avoir des armes corrompues. Genre les armes qu'on ne peut pas identifier il faut sortir pour les identifier des trucs comme ça. Je sais que j'ai eu des objets avec ça. Ah tiens qu'est-ce qu'on a eu ? Lens. Recharge d'anima, dégâts de compétences. Est-ce pas mal ça pour moi ? Est-ce pas mal ? Je crois avoir eu des objets spéciaux qui venaient de l'outre-monde. Je ne me rappelle plus du nom. Ouais c'est pas grave. Ah si ! La pilazulie de l'outre-monde. En présentant ceci à Ono-no-takamura, vous recevrez ou renforcez les bénédictions de l'outre-monde. J'aime retrouver dans l'outre-monde la pilazulie de l'outre-monde. J'aime retrouver dans l'outre-monde la pilazulie de l'outre-monde. J'aime retrouver dans l'outre-monde la pilazulie de l'outre-monde. Je ne sais pas à quoi ça sert par contre. Enfin à part la description mais je ne sais pas comment on l'utilise et tout ça. Vraiment les effets. Genre augmente les effets apparemment des bénédictions. Qu'est-ce qu'elles sont stylées ces effets à elles ? Je ne sais pas vraiment s'il y a quelque chose d'intéressant à tuer dans la grotte. Ah mon dieu. On va peut-être trouver des... Eh non ! C'était le chemin du raccourci. D'accord. Je n'ai jamais vu cette ligne de texte. Intéressant. Je n'ai pas mon esprit. Je n'ai pas mon esprit. Je n'ai pas mon esprit. J'ai pas mon esprit. Mais j'ai pas mon esprit, j'ai pas mon esprit. C'est 3h là, c'est pas trop mon kiff. Du coup j'ai pris le mauvais chemin. Oh il faut descendre en fait. Oui alors je disais s'il y a des kinky on les tue mais après je crois pas qu'il y ait des boss intéressants à faire ici. C'est parti. Très bien. Y a quelque chose ou pas ? Ça serait bien qu'elle aussi puisse faire une prise comme nous. En plus elle utilise l'épée entière. Non mais en théorie. Non, non, non. Mais ouais. Les armes des ténèbres là. Après il faut que ça soit plus puissant que ce que c'était dans Nioh 1 parce qu'on arrive déjà à plus de 40 là. Les armes et tout. Là on faudra voir. What ? Attends. Ouais mais c'est au bord là. Oh la la. Pourquoi t'es tombé là ? Je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est moi qui t'ai poussé ? Je sais pas pourquoi elle s'est tombé tout en bas comme ça. Hop on esquive la prise. Très bien. C'est marrant à plusieurs. C'est quand même assez drôle à plusieurs. Des choses de tuer valley. Arrête incroyable. Est-ce que tu as des rêves ou un centre ? Ça va très vite. Oh... J'ai l'impression d'être une partie d'owanie低ale. J'ai lread trazé. Ah ! Obstache ! Mon statute ! Ils sont les Darrés ! Peu import-ijos ! Les diamants ! On a un régène de 300 dans son oasis. Je crois que le... Ah non, non, je sais pas honnêtement. Non, je sais pas honnêtement. J'ai jamais vraiment testé. J'allais dire l'oasis, elle est basée sur nos HP maximum, mais j'ai pas de... Je sais pas. Lui. Il va bien les prendre mes yeux. On a un délai pour relancer une attaque de noyau. Non, c'est bête. Très bien. On fait tout ça en même temps. On va méga, méga vite honnêtement. On va très, très, très vite. Marteau broyeur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, c'est par où. Non, je crois qu'on était bon. Je crois que ça s'est raccourci, non ? Ça s'est raccourci. On va voir, marteau broyeur. Chasseur de tigre, force ultime. Ça fait quoi, force ultime ? Augmente vos dégâts de ki. Vous permet également de restaurer votre ki avec une impulsion de ki en vous mettant en garde, même si vous n'utilisez pas d'armes bénies. Ah oui, parce que quand vous avez une arme bénie, c'est vrai que ça, il n'y a sûrement personne qui l'utilise et sûrement pas connu. Mais quand vous vous mettez en garde et que vous prenez un coup, je crois, vous pouvez appuyer comme si vous voulez faire une impulsion de ki. Vous faites une impulsion de ki en fait. Vous pouvez régénérer du ki et tout en restant en garde. Mais je crois qu'il n'y a personne qui prend vraiment le temps d'utiliser ça ou qui même qui soit au courant. Mais je l'avais vu, ouais. Alors marteau... Ah oui, c'est celui-là, d'accord. Je trouvais ça drôle quand j'ai vu ça. Mais honnêtement, c'est un peu chiant à faire aussi. C'est un peu chiant à placer pendant qu'on se fait taper en fait. Enfin, de ce que je me rappelle quand j'avais testé, c'est un peu chiant à faire. Par contre, je vais devoir faire une petite pause vite fait. Après, on continue. Ok, on est de retour. On est de retour. Alors, le pont, on peut pas. Non, c'est le raccourci. Là, c'est la mort. J'ai déjà oublié, on a ouvert ça. Ok, let's go. Oh, c'est par là. Je ne sais plus. Vous pouvez le finir, les mecs. Merci. Oh, putain. Je suis en train de suivre le... ...la direction, mais... ...faites un thé. Ouais, ouais. Je vais teinter. là alors ah oui là oui oui c'est là non si c'est là on a besoin de tuer tout le monde honnêtement on va juste tuer les trucs rouges on est presque à la fin en plus lui par exemple merde il est mort avant le dernier coup c'est bon attention on avance on avance après je pense qu'une fois que j'aurai fait le fini le DLC on a quoi comme boss là je m'en rappelle plus on a un boss ok j'ai bien fait de me mettre une défense contre les éléments parce que je me rappelle que j'avais fait ça mais je me rappelle plus du boss aïe 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 je me demande si l'oasis soigne l'oasis c'est la magie omnio qui met une mare par terre de soin c'est pas mal pour soigner tout le monde mais je me demande si ça soigne les boss ou enfin les ennemis qui vont dans la mare alors lui il a sûrement pas un truc de nio à part chemin de nio il doit sûrement avoir un set bien précis lui il a toujours du verre et tout ok c'est un gros troll en fait parade démoniale ok c'est le tout premier c'est le tout premier par chemin mais ouais je dis c'est quoi ouais l'oasis je sais pas si c'est vraiment utile je crois pas que ça faut que je regarde si ça prend beaucoup de place ou pas on voit qu'on prend des niveaux assez vite maintenant c'est parce que ça on est tellement en dessous du niveau recommandé je crois que je l'ai genre j'ai la première version je l'ai pas augmenté à 3 donc rien que la première version elle est ouf talisman d'oasis elle est à 3 3.0 3.0 je vais voir si on ça aussi ça sert plus à rien c'est chiant oasis il est à droite on passe à 2.5 donc ça sera sûrement 2 2.0 c'est beaucoup 2.0 quand même ça reste quand même beaucoup j'ai vraiment envie d'essayer d'avoir magie 150 pour avoir des des emplacements supplémentaires moi j'avais vu que j'avais 37 au lieu de 35 de points pour mettre des magies je crois bien que c'est c'est parce que j'avais 150 de magie j'ai pris le saké j'ai pas pris le saké ah putain de ta merde c'est bon non 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 toujours pas c'est bon putain relève toi non 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 Ah ouais il est vraiment relou en melee en fait. Je l'ai jamais fait en melee je crois. J'étais en Ranger quand je l'ai fait lui. Mais je savais pas qu'ils faisaient des... Oh putain il se téléporte et tourne en arrière. Ah j'étais relou. Ah là c'est la même attaque que Shoji. C'est normal il est possédé par Shoji. Mais c'est marrant. Il faut le garder contre un mur et spammer le nouvel enchaînement. Ok c'est parti. Allez ! Oh putain sort le. Très bien tout ça pour louper en plus. Ok c'est parti. Ok c'est parti. Ça ces explosions elles sont chiants parce qu'après elles font des vagues. Merde. Trop lent. On va arrêter la brise en marrant. De la façon dont elle bouge. Elle se déplace. Même quand elle prend des coups. Elle se positionne pas bien. Elle se positionne pas bien pour la brise. Pour la brise. Elle se positionne pas bien pour la brise. Elle se positionne pas bien pour la brise. Pas totalement difficile, juste comme d'habitude, le fait que les boss font des pas en arrière, ça nous met complètement dans l'embêtement en fait. On est à 502, on va faire une petite pause, on a bien fini le DLC, il n'y a que 3 missions, on va faire une pause forge. Une pause forge ! Voilà, on est au DLC 3, on va faire voir un peu ce qu'on a récupéré. Si on augmente un peu nos armes et tout ça, on essaye de les mettre au maximum. Ce serait qu'à chaque fois je détruis tout mais on aurait pu déjà mettre tout notre équipement au maximum. C'est quoi, 40 ? J'imagine. Ah, Tsukiyomi avec taux de butin et or. Versatilité. Ah, versatilité c'est pas genre il faut une habilité. Confirme bonus là-dessus. Quand vous touchez un ennemi avec une compétence active. Ah, il faut changer à chaque fois, c'est ça ? Que le nombre est élevé, ouais ok. Bah c'est DMC, c'est Devil May Cry en fait, le truc là, le système. C'est exactement ça. Ah, garde impériale plus dégâts de mêlée. Ah oui sur les ennemis purifiés, on avait vu ça. C'est vrai que elle, moi, je pense que si jamais on sort un... Un équipement purification, je crois qu'elle, elle est bien. Je crois qu'elle, elle est pas mal. Surtout pour détruire les yokai. Je crois qu'elle est potable, elle est très potable. Oh, la augmentation d'attaque. Elmiakou le kiff. Chien. Qu'est-ce que je veux moi ? C'est ce que je veux... Sur mon casque, enfin sur mon équipement quoi. Comme ça on a pas besoin de... De l'avoir en parchemin, ça serait cool. Ça nous enlèverait déjà une épine du pied. Alors, là on a... Ah non et non, c'est pas la bonne. Taqué... Non, c'est pas bon. Ah, Magatui. On a Magatui avec... Ah, fenêtre de contre étendue. Ça c'est bien ça. Mais euh... On peut pas mettre Omnio illimité dessus du coup. Donc on va pas pouvoir le prendre. On va pas pouvoir l'utiliser. Enfin, à la limite c'est faux ce que je dis. On peut mettre Magie Omnio par exemple illimité. Mais il en faudrait un je crois en orange. Et le transférer comme ça. Donc du coup on pourrait jamais le changer. Mais il faudrait euh... J'en ai vu un orange. Il faudrait euh... De l'orange genre Omnio illimité. Plus euh... 5% par exemple. Parce que là j'ai vraiment que des pourcentages très élevés sur mon équipement. Euh... Ou je... Enfin, en tout cas quasiment. Sans de Yokai. Ah oui ça on avait dit que euh... C'est peut être pas mal. Il y a un Magatama. La Kizanami. Un truc brûlé c'est pas mal. Ah. C'est con parce que c'est vraiment sur des équipements qui sont nuls. Genre restauration auto des tombes sert à rien. Amrita obtenu... Ouais sert pas à grand chose non plus. J'aurais bien voulu avoir euh... Genre changer le Magatama. Contre quelque chose d'intéressant. Genre par exemple sur ça. Bah sur le Magatama normal en fait. Pas sur le... Yazakani. Genre ça serait cool. Parce qu'on aurait recharge d'anima en fait dessus. Ah ça... Enfin dans un sens j'ai envie de dire que ça c'est... C'est du pareil au même. Parce qu'à chaque fois les... Genre la recharge d'anima on peut le mettre sur le Yazakani de toute façon. Si vraiment on le veut. Donc sur quoi ça serait intéressant. Je sais pas. Ouais non au final je sais même pas sur quoi ça serait intéressant. Sur ça... Parce qu'il y a l'accélération d'objets des pierres d'esprit là. Ça c'est unique au moins. Ça en fait faudrait des choses uniques. Faudrait des stats, des habiletés uniques dessus. Euh... Ouais bon... Bon les butins de... Les butins pourcentage et tout ça. Bon ça c'est pour la farm. Donc à la limite on s'en fout. Accélération de restauration du ki quand on est indemne. Ça c'est bien. En critique bon ça c'est inutile. Le ki de base c'est pas mal aussi. Ouais ça ça pourrait être intéressant. Ouais il y aurait des trucs intéressants mais on en a pas pour... Euh... Dégats de melee yokai ça serait cool aussi. De pouvoir changer le Yazakani pour ça. Ouais il y a des trucs qui pourraient être utiles. Il y a des trucs qui pourraient être utiles. Euh... Ah oui. He 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 he. D'où ? Alors là c'est quoi ? Armure lourde et Hachette. On va tout lui donner. Non on gagne pas grand chose. Mais... Enfin c'est on gagne pas grand chose mais c'est vrai que c'est vachement bien de pouvoir acheter ce qu'on veut. De pouvoir acheter tous les types de... De... D'objets pour le craft qu'on veut. Vraiment cool. Vraiment cool. 32... 28... Là on a tous les Kodamas. Là on a tous les Kodamas. Là on a tous les Kodamas. Du coup le DLC 3 je connais pas encore trop trop des masses. Mais je l'ai fait qu'une fois. Je l'ai fait vraiment qu'une fois. Un peu. Il faut que j'ai besoin d'un peu de son grand chose. Il faut que je lui ai dit... On a tous les Kodamas, c'est-ce que tu vois. Un peu. Desk. Un peu. 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 On a déjà des... C'est même plus des humains, c'est des démons. J'avoue que j'aime bien que ce soit des démons. Il y a un truc qui va me tirer dessus ? Non. C'est bon ? Non. Tout va bien. Ah ! On m'a attrapé. Putain de hitbox. Ce niveau je le trouve bien, le village et tout ça, il est sympa. C'est bizarre, on lui a pas détruit les cristaux. Je le trouve sympa mais par contre... Il a une sorte de voile, de filtre en fait, extrêmement blanc. J'en avais parlé la première fois que je l'ai fait. Alors je sais que c'est pour signifier parce qu'il y a du brouillard et... Je pense que genre on est en début de journée ou alors en soirée. Enfin, le soleil est assez bas. J'ai l'impression. Mais j'avoue que le... Ouais c'est très très blanc en fait. Ça fait très très lavé. Il faut chier ce chien. Il faut chier ce chier. Il faut chier ce chier. Très très bien. Putain de merde. Puis on stab tout le monde en même temps. Ça va. Très bien. Défoncer tout le monde. Facilement en plus. Ah quand... Je l'ai dit. Quand on est dans le royaume obscur, il faut se mettre en plein milieu. Il faut ouvrir la bouche et se prendre des coups. Il faut tendre la joue. Parce que ouvrir la bouche ça fait bizarre en fait de dire ça. Enfin, il faut tendre la joue. Comme ça on peut... On peut mettre des baffes à notre tour. Euh merde. Euh... Faut que je descende ? Non bah plus. Je vais mourir. Bon d'accord ça va tu m'es joué. Ah oui après je crois qu'on a... On a un point sur la hache. Un plus trente. Quarante-neuf. Ah on est presque à cinquante ça tue. On va pouvoir changer d'arme. On va pouvoir changer d'arme. Bah ça va être compliqué de changer d'arme. Parce qu'on arrive à un certain point où le... On va dire que le jeu devient difficile. Donc euh... Si on veut changer d'arme c'est un peu le bordel. Enfin je le ferai quand je ferai les missions secondaires. C'est pas très grave. Après pour les... Pour euh... Genre l'outre monde on utilisera la hache. Ah mais c'est par là. Ah la la. Bon il est trouvé. Il est trouvé. Alors Konaki Gigi. Ah. Après pour les... Il me faudra des... Il me faudrait plus de parchemin. Il faut que je fasse du multi. Il faut absolument que je fasse du multi. Pour récupérer euh... Des parchemins de Nio. Pas le jeu hein la difficulté. Euh... Pour euh... Pour voir si je peux pas en choper un. Avec euh... Otake Maru en forme euh... Cauchemar là. Attends je suis entrain de tourner en rond là. Euh... Parce que il faudrait que je farm le noyau. Faudrait absolument que je farm le noyau. Merde. Oh d'accord. J'ai cru que j'allais mourir là par contre. J'ai cru que j'allais mourir là par contre. J'ai... Encore heureux que j'avais le... Le parchemin. Je pensais qu'il avait... Il était plus actif depuis. Euh... Parce que je suis entrain de me perdre. Ça me saoule. Parce que là y'a pas de chemin là. Là il faut... Il semble verrouiller. Oh ! La clé elle est dedans. Je crois. Non ? Il y a un cadavre j'ai vu. Mais je l'ai pas pris. Oui c'est ça. Oui. J'aurais dû faire attention parce que là... La flamme elle est plus grosse. Et puis du coup pourquoi aller là ? C'est pas vraiment genre la zone optionnelle quoi. Ils nous ont senti les chiens. Tu n'as pas eu pas de sa te. Tu n'as pas eu pas de sa te... Divide pas que j'ai pas de sa te. Si, tu n'as pas eu pas de sa ta. Ne veut pas que j'ai pas peur. C'est pas que j'ai pas de sa carité. T'en as de la vie toi. T'en as de la vie toi, t'en as de la vie toi. T'en as de la vie toi, t'en as de la vie toi, t'en as de la vie toi. T'en as de la vie toi, t'en as de la vie toi, t'en as de la vie toi. T'en as de la vie toi, t'en as de la vie toi. T'en as de la vie toi, t'en as de la vie toi, t'en as de la vie toi. T'en as de la vie toi, t'en as de la vie toi, t'en as de la vie toi. T'en as de la vie toi, t'en as de la vie toi. T'en as de la vie toi, t'en as de la vie toi. T'en as de la vie toi, t'en as de la vie toi. T'en as de la vie toi, t'en as de la vie toi. C'est bon. C'est bon. Donc ça c'est un peu bête. C'est bon. C'est bon t'as fini ton monologue. Par contre taper des crabes honnêtement c'est relou. En plus elle a rien vraiment de spécial. Donc... Non. On a mis la corruption. C'est pour ça qu'on lutte un tout petit peu avec notre ki. C'est bon il est mort. Je regarde s'il y a des trucs... Ouais on a eu un magatama. Donc il y a un endroit fixe d'accessoires. Putain elle arrête pas de parler. C'est chaud quand même. Oh mon dieu... Oh la vache. Cette attaque elle est pas mal. Cette attaque elle est vraiment pas mal. Ah mon dieu elle a pas fini. Mais déshabille toi au moins. Je sais pas si... Continue à parler mais déshabille toi. J'en sais rien. Je fais quelque chose d'intéressant. Oh mon dieu... Laisse moi disparaître. J'utilise des parchemins pour me rendre invisible. Comme ça peut-être qu'elle va arrêter de parler. Oh mon dieu... C'est pas là. C'est bon je crois qu'elle a fini. Bonjour. Très bien. C'est pas que je rush un peu le niveau. Enfin un tout petit peu. Mais il est quand même long celui-là. Pour pas grand chose j'ai envie de dire. C'est parti. C'est parti. Très bien. T'arrête de gémir. T'tape. Waouh. Tu lui as donné le dernier coup. Aïe 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 aïe. Elle m'a piqué mon kill. Elle m'a piqué mon kill. Ah non c'est en haut. Ah il faut que je regarde les parchemins si on est pas un peu au max. 80 sur 80 sur 80. 80 sur 80. C'est bête qu'on puisse rien en faire des parchemins. Après on peut... Ouais on peut les fusionner mais bon. 10 sur 10 sur 80 sur 80. Ah ok. OH 'vec j'ai mis à 53. J'ai l'impression de jouer à Dark Souls. L'autre on l'a fait tomber. Il n'a pas joué longtemps l'autre. Il a été battu par la gravité. Putain il donne plein d'objets en plus. On va commencer. Très bien. Qu'est ce que je voulais dire ? Je voulais dire un truc, j'ai oublié. J'ai oublié. J'avais oublié elle aussi. Je ne sais pas si c'était une bonne... Non ça va. Je te mettra au milieu ça passe. J'ai oublié. Je connais pas trop ses mouvements. Merde. J'allais dire ce serait bien d'être dans le monde obscur. Mais honnêtement la façon dont tu as le mot de combat ça m'aide pas énormément. J'ai quand même du mal à faire des attaques. J'ai oublié. J'ai oublié. Elle est méga agressive. Ça rappelle un peu l'araignée du deuxième DLC. Je sais mais... Mais elle elle est... Faire moi ça. Elle elle gagne le pompon. J'ai oublié. Le truc c'est qu'elle a même pas tout le temps des attaques qui font ultra mal. Mais elle a tout le temps des attaques en fait. De loin, de près. Y'a moi ça... C'est pas... Attends. Elle régène en plus hein. En plus tu peux pas vraiment la... La bloquer contre un mur non plus. Elle a des attaques à 360 degrés. Elle a des attaques derrière devant. Très très dur de lui enchaîner un... Très très dur de lui enchaîner un combo. Très très dur de lui enchaîner un combo. Surtout pour moi. Très très dur de qui. Très petit Kempe. C'est de plé quoi des attaques. Je crois que ça serait beaucoup plus facile, pour quelqu'un qui est rapide. Parce que moi ce que je fais en fait je lui donne 2 coups et c'est fini quoi. Ouh la vache, je ne sais pas si ça m'aurait tué ça vu la vie qu'on a. Ouh, on l'a passé. Je ne sais pas si on serait mort avec la choppe, le grab, je ne sais pas du tout je pense. Je ne sais plus si c'est plusieurs coups ou un coup, je crois que c'est plusieurs coups donc à la limite elle nous aurait mis dans les 30%. Et on aurait pris moins de dégâts donc en théorie on aurait survécu. Si c'était un seul coup vu qu'on n'était pas dans les 30%, il n'y avait pas les dégâts en moins d'activer donc elle aurait pu nous tuer. Bon ça va, elle est passé. Elle est très très agressif, très 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 agressif. Et elle ne fait aucun vraiment de debuff. Donc tu ne peux pas vraiment te protéger en fait tout simplement. Son attaque est pas mal aussi, quand on avait testé c'était pas si mal. On va la garder, en plus il y a le bonus d'anima, dégâts subis et tout. Ouais. Honnêtement j'aime bien celle-là moi. J'aime bien, j'aime bien. Le mouvement est chiant, on va dire que c'est bien pour les petits ennemis, ça c'est vrai c'est le top. Parce que ça touche tout le monde et ça fait bouger tout le monde en fait, ça repousse tout le monde. Mais après c'est vrai que pour les boss c'est peut-être pas vraiment très très intéressant parce que le mouvement est lent. On est très longtemps bloqué dans l'animation et après si on commence à se prendre des baffes pendant qu'on est dans l'animation, ça fait mal quoi. Qu'est-ce que je vous dise moi, ça fait mal. C'est un peu ça le problème des mouvements longs et on peut pas cancel rien. Les chargements sont plus longs j'ai remarqué pour le troisième DLC. Un tout petit peu plus, genre quelques secondes, une seconde, deux secondes, un truc comme ça même. Un tout petit peu plus long. C'est parti. C'est parti. On va rush un peu parce qu'il y a des passages bien bien longs ici. Donc on va faire les trucs intéressants et avancer. Sinon ça va prendre beaucoup beaucoup de temps. On va passer une heure dans la mission. Kinky ? Kinky ou pas ? Ouais. On a écrasé apparemment. Je crois que lui il est censé nous foutre dans la merde si jamais il y a des tombes mais je crois qu'elles ont pas eu le temps d'apparaître. Genre des fois ça ne charge pas. Parce que ça m'étonnerait qu'il n'y a aucune tombe au petit boss. Ah ! Si on pouvait avoir lui en orange avec dégâts augmentés, nickel je le prends direct. Je l'augmente au max niveau 30. Direct. Et j'utilise ça à la place. Et après je vais être honnête je voudrais finir l'histoire. Parce que bon honnêtement c'est peut-être le boss le plus intéressant ici. Le boss de fin. Comme ça je peux enchaîner sur l'outre monde. Je vais faire je pense des séries de petites vidéos sur l'outre monde. Genre quand l'envie me prend. Genre palier 1 à 20 des trucs comme ça. Je sais pas combien de temps je vais faire durer les vidéos. On a pas besoin de redescendre. On a plein de jutsu. On va le tuer oui. C'est bon. Il a été réveillé. Ah ! Chut, 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 chut. C'est mal. J'arrive pas à le finir. Saloperie toi. C'est lui qui nous a foutu dans la merde honnêtement. Mais ça va. Ouais je pense faire des petites séances d'une heure. Je voudrais bien les faire en stream. Mais j'ai la connexion qui merde en ce moment. Enfin pour ceux qui savent. Je stream en 4G. J'ai un câble pourri. J'ai pas la fibre. Et là il y a quand même une vie à dire. Ah mais t'as pas la fibre. Ah bah oui non. Tout le monde la fibre de nos jours. Ouais pas moi. Est-ce que j'aimerais bien le faire en coop en fait ? Bon après je peux voir et tout ça. C'est pas les... La liste dingue et tout ça. Mais on va dire c'est plus en... Plus compliqué de... Merde. C'est plus compliqué de... D'avoir des gens... Prêts. Si c'est pas en stream directement. Parce qu'en stream c'est facile. Du coup les gens viennent. Ils voient. Ils voient s'ils peuvent rejoindre et tout ça. Voilà. Donc ouais. J'aimerais bien faire ça mais... Voilà. Donc euh... Je ferais surtout du solo je pense. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah bah après... Enfin je dis ça je ferais du solo. Oui. Mais euh... C'est vrai qu'après je peux rejoindre. Parce qu'on peut le faire complètement en coop. On peut... Euh... Je crois bien qu'il y a... Euh... Rejoindre comme ça des gens au hasard. Ou invités. Euh... Auster. Donc euh... Donc je pourrais faire ça aussi. C'est très bien. Je vais être honnête moi j'aime bien... Euh... Euh... J'aime bien faire des coopérations au hasard en fait. Et de changer comme ça. Ça permet de voir les gens ce qu'ils font. Genre différents builds ou... Pourquoi il y a un gros point rouge. Euh... Et je trouve ça assez intéressant. Merde c'est pas toi que je... Que chien. Euh... Tout ça pour... De la merde. Euh... Très bien. Donc euh... Moi j'aime bien faire ça. Donc peut-être que je ferai des sessions même coop au hasard. Comme ça. Genre session euh... Avec des random. Par contre euh... C'est vrai que je fais pas trop attention à mes... A mes trucs. C'est vrai bien. C'est vrai bien. C'est vrai. C'est vrai. Tout va bien. C'est vrai. Ouais c'est toujours intéressant. De voir comment les gens jouent. Euh... Est-ce que j'ai vu des gens intéressants ? Euh... Je suis en train de réfléchir. J'ai eu des gens qui étaient intéressants. Mais je m'en rappelle plus. Ha ha ha. Si. J'ai eu une euh... Euh... Une sorte de ninja qui utilise beaucoup... Qui... Utilisé pardon. Beaucoup les bombes. J'avais remarqué. Genre les grosses bombes et tout ça. Je trouvais ça super cool. Je trouvais ça super cool. Euh... Après euh... Euh... Ouais. Ouais. Des gens au bâton qui utilisaient euh... L'attaque là en continu. En purifié. Voilà. Pas... Pas trop intéressant. Euh... J'ai rarement eu des gens qui utilisaient les éléments. Mais quand les gens utilisaient les éléments on massacrait tout quoi. Que moi j'ai toujours mis des... Des... Des buff en fait d'éléments. Donc on complétait, on mettait confusion euh... 24 sur 24 en fait sur tout le monde. J'ai eu des mages. J'ai eu des mages Omnio. J'ai eu des mages Omnio aussi. J'en ai eu une qui était vraiment bonne. Qui était vraiment bonne. Je crois qu'elle, elle était vraiment basée sur la magie Omnio. J'avais des gros draps putain. C'est un vert. Commentation indique. Coût capacité yôkai et bonus d'anima sur les ennemis confus. Je vais le garder. On pourrait peut-être le transformer en orange. Je sais pas si j'ai des noyaux qui font ça. Euh... On peut le faire là non ? FUSION. Merde, mais ça. Je vois ça. Et il me faudrait un truc qui le transforme en violet en fait. Attends, ça c'est ma réserve ça ? Ah non, oui c'est vrai qu'on peut... Ah non, j'ai pas. Non, s'il faudrait un truc du même type ou alors un défunt. Fait chier. Celui-là il a l'attaque qui est bien, ce que je veux. Et il a le bonus d'anima sur les ennemis confus. Donc c'est pas dégueulasse. Quoiqu'après il a pas l'attaque c'est vrai. Ouais au final non. Je perdrais trop en fait. C'est un putain de carnage ici avec les Mujima quand ils me copient. Parce que deux gros bourrins à la hache, honnêtement il n'y a pas grand chose qui résiste. Je vais pas dire mais... Vous pouvez dire ce que vous voulez. Deux bourrins à la hache. Ça fait le... Ça fait le ménage. Attends, non. C'est où c'est qu'il y a la boule ? Merde, j'ai fait tout le tour. Ah non, fais chier les ennemis. Attends Mujima, je me suis... Je suis nul. Je me suis gouré. On vient de là. On a ouvert ça dernièrement ? C'est ça la dernière chose qu'on a faite ? Ouais, avec la prison. 7880 HP. Attends. À un coup. L'autre la hôque Ne blâme Vas-y Mugina, défonce le... Vous avez vu les gars ? Elle tape plus fort que moi ? Le Mugina il tape plus fort que... Il tape à 7000. La blague. Oh putain, on va devoir faire les mini boss là. Oh mon dieu, ça va être long. Ça va être super long quand même. Ouais non, comme j'ai dit, on va un peu rusher. C'est pour ça que j'ai rusher la première partie du niveau. C'est vrai qu'il est long. Auprès Mugina ? T'es pas obligé de me faire passer pour un nul. Parce que honnêtement, je passe vraiment pour un nul à côté. Attention au rocher. On s'est fait tuer par le 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 rocher. Et ça va aller bien. Je vais m'enverrouler. Non, mon dieu. On lui a détruit le kiais déjà ? Putain. Faut monter. J'm'en vais plus. Ouais. C'est là. Eh ben. Par contre elle a pas beaucoup de vie comparé à moi. Vraiment pas beaucoup de vie. On va passer par là. Je sais pas si Mujina va pouvoir me suivre. C'est pas grave. Merde. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Vraiment le tracking est vraiment vraiment bien. Je sais pas où il est Mujina. Je crois pas qu'on va le revoir. Je sais pas si c'est par là. Je sais pas peu de vie et… C'est pas grave. Autreашir. Jina ? Oh non ! Je voulais le soigner en plus. On descend. Il y a ça là. Je sais pas si on peut le détruire directement au lieu de le faire éclore. Ah oui on peut. Mais du coup on combat pas le démon. Et on gagne rien quoi. Enfin c'est à prédire. C'est à prédire. C'est à prédire. C'est à prédire. C'est les noyaux de Mugina qui copient les buffs des ennemis. Ça aussi je sais pas si c'est utile. J'ai pas retesté. Depuis qu'ils ont... Qu'ils ont rajouté les buffs des ennemis là. Comment ça s'appelle ? La malédiction. Bonjour. La malédiction. Genre est-ce qu'on peut l'avoir aussi ? Faudrait... Ça m'étonnerait. Parce que ce serait quand même un peu... Un tout petit peu pété. Parce que c'est genre bonus de dégâts. De... 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 Machin. Ce serait énorme. Putain par où on passe ? Oh la vache je déteste ce truc. A la limite faudrait faire ça. Dans l'outre monde. Parce que il y aura sûrement plein d'ennemis buffés et tout ça. Je sais pas après. Je sais pas. J'imagine. Donc c'est possible. Ah je crois qu'on y est. Je sais pas. Lâche. Non c'est pas. Putain c'est vrai. Je crois qu'on a la H50. C'est... H50 elle est au maximum. Elle est au maximum. Parfait. Je vais pouvoir utiliser une autre arme. C'est pas là. M'étonnant que ça soit pas là. M'étonnant que ça soit pas là. On a de la fumée là en face. Un chat aussi. C'est pas prêt. C'est parti ! On a trouvé l'endroit. Qu'est-ce que c'est ? On lui a tapé dans le dos ? Je crois qu'on l'a tapé dans le dos quand on est passé. Tout fait chier. Très bien. Ces petits bruits à chaque fois, c'est tellement mignon. Ah, on ne sait jamais. On n'est jamais trop prudent. Arrête de te frotter contre mes chevilles, toi. Je ne sais pas où tu as traîné. Tu es peut-être sale. Je ne sais pas, ton pote. Je crois que c'était une zone en fait. Peut-être que je la prends à l'envers. Je suis en train de partir. Ouais, je suis en train de la prendre à l'envers. Oh la vache ! Ok, on ne doit pas être loin alors. Très bien. Il y a un truc aussi, j'ai remarqué. Il y a des fois des gens, quand ils jouent à Nioh, ils sont extrêmement lents pour regarder l'équipement. Mais genre, en partie. Je crois que c'est le pire qui peut exister. Enfin, pour moi, je trouve que ça casse tellement le gameplay, le jeu. Et genre, ils ont un truc qui a l'air sympathique. Directement, ils vont dans l'inventaire et ils regardent ce qu'ils ont. Ils restent là-dedans pendant genre 5 minutes. Et après, ils continuent. Ils tuent un boss. Ils regardent un truc 5 minutes. Ils tuent un boss. Enfin, ouais. Fouf, vache. C'est... Ouais. C'est... 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 Ça fatigue, en fait. Je sais pas. Je trouve que c'est pas fun à regarder. Enfin, après, c'est pour moi, chacun son truc. Mais... Je vais pas la garder, celle-là. Mais ouais, pour moi, je trouve ça bête, en fait, de faire chat à chaque fois. J'essaye toujours d'aller très très vite, moi, quand je vais dans l'inventaire, que je regarde quelque chose. Après, c'est en vidéo, je pourrais complètement le couper, hein. Mais même moi, ça me saoule, en fait, déjà, de regarder les équipements. Donc, je sais plus ou moins ce qui m'intéresse. Et si je le vois, je le garde. Si je le vois pas, je jette, quoi. Je me prends pas la tête. Là, on a Otakemaru directement, je crois. On a peut-être pas besoin de... On va se mettre en invisible. Ah non, il y a quand même un truc à tuer. Très bien. Dépêche. Ah, c'est bon. Il a pas fait grand-chose. Pourtant, j'y allais un peu mollo. Mais... C'était pour surtout avoir mes magies et tout. Ok, boss. Donc, vous regarderez, quand il fait cette tempête, il peut me mettre la confusion, en fait. Et de ça, sans me mettre de debuff élémentaire. C'est assez intéressant de voir ça. La reine aussi, elle change de couleur et tout. C'est stylé. Ça, ça serait vachement bien pour un... un esprit... Je sais pas comment ça s'appelle. Forme yokai phantom, je crois. Celle qui fait un bouclier. Parce que moi, j'ai pas le temps de... Pas mal. On va se remettre... Là, on tire les mains. Ok, là, ça commence. Ah, il nous a mis corruption... Euh... Confusion, pardon. Ah, il a même pas besoin de sa tempête, en fait. Intéressant. C'est bien. Il faut attaquer que les buffs... Putain, à chaque fois... Putain, à chaque fois... Ah, on peut prendre des photos super stylées. Oh, yes. Ah ! Alors, désolé. Est-ce que vous allez entendre sûrement les bruitages de la PS4 un peu ? Tout petit peu. Il y a cette sorte de décharpe, là, qui est devant. C'est chiant. Genre, ça, ça peut faire un fond d'écran pas mal. En plus, on l'a fait en démon, quoi. Il y a trop d'étincelles. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Héhéhé. Désolé, hein, mais c'est fun. C'est un des meilleurs modes photo, en fait, grâce au fait qu'on puisse avancer le temps. J'ai envie de dire. Qu'on peut faire image par image. Ah oui, après, elle va lui couper une corde. On va voir si on peut avoir un truc potable. C'est compliqué d'avoir un truc potable. Après, c'est pour mon Discord. Pas sur mon Discord. On dirait qu'elle est assise, aussi. Hop là, la corde. Sympa. Je pensais qu'elle allait se retransformer en humain, en fait, avant de sortir l'épée, mais non. Ça, c'est bien, ça. Waouh, ça nous a donné de la merde. Par contre, j'espère que c'est un noyau. Enfin, même si c'est pas un noyau orange, c'est pas grave. Comme j'ai dit, il faut un parchemin. Il faut absolument un parchemin pour que je puisse le farmer. Mais, comme ça, on pourra l'utiliser. Parce que je veux vraiment l'utiliser, en fait. C'est celui-là que je veux l'utiliser, moi. On arrêtera d'utiliser Gozuki et tout ça. Enfin, je pense. Yes ! Mais c'est de la merde. C'est vraiment de la merde dessus. Ouais, non, il nous faut absolument un parchemin. Et basta. Il faut vraiment un parchemin et basta. Ah, merde. Ah oui, moi, j'ai changé le clan. Je suis vraiment au mauvais moment, en fait. C'est pas grave. On s'en fout. Maintenant, j'ai jamais vraiment compris, suivi les batailles de clan, comment ça fonctionnait. C'est pas vraiment intéressant. Le mec, il me dit toujours la même chose. On m'en fout un peu. Ça, c'est un peu le côté, le truc qui... Je pense pas qu'ils aient vraiment bien... Enfin, c'est... C'est dans leur délire de clan, mais je sais pas, c'est... Ou alors bien, bien, bien expliqué. Ou alors intéressant, en fait. Je trouve ça un peu gâché. Enfin, rater, peut-être. La dernière fois, j'avais dit qu'on allait augmenter nos armes et tout ça en fusionnant. Au final, je l'ai pas fait du tout, c'est bien. Bonus de dégâts ennemi 20. Ah oui, non. Là, on a ombre d'un rêve. On va la garder à la drain de vie avec des compétences. C'est pas mal. Et celle-là, la brise garde. C'est pas mal non plus. C'est pas vraiment intéressant quand même. Bon, en tout cas, on a fini l'histoire. On a fini l'histoire. Ah oui, c'est ça. On a fini l'histoire en rêve d'une Nioh. La difficulté la plus élevée. On a fait tout le jeu avec la difficulté la plus élevée. On s'est bien débrouillé. C'était pas très compliqué, honnêtement. Encore une fois, c'est notre... Triompheur. C'est notre build qui est quand même très très... C'est bien ce set ou pas ? Bonus dans 1000 dégâts compétences, 1000 dégâts... Non, c'est nul. Avec notre build de tank et tout ça, honnêtement. Bon, encore une fois, le fait de... Le fait d'avoir maintenant toute cette panoplie d'éléments, en fait, ça... Ça rend les choses quand même assez simples, j'ai envie de dire. Oh, dégâts subis, moi, 5%. Putain, on peut avoir ça ? Ça tue. Ça tue. Ouh, je vais voir si je peux pas mettre la bonne grâce et garder ça. Parce que, franchement, avoir dégâts subis 5% comme ça dessus, c'est top. J'aurai ça après. Ouais, j'aurais bien voulu avoir... Enfin, on peut pas tout avoir, hein, c'est pas grave. Mais ouais. Non, non, honnêtement, le build est très très potable. Comme j'ai dit, il est même pas très optimisé. Enfin, il est pas complètement optimisé. On a même changé d'équipement en cours de route et tout ça. Tiens, c'est joli, ça. Je vais avoir les 4 et après, un qu'on peut... Tiens, c'est 2% de vitesse de course. On va le garder. Je sais pas pourquoi ça servirait, mais pourquoi pas. Mais ouais. On a même changé d'équipement et tout ça. Et puis, on a quand même bien, bien, bien roulé sur le contenu. Donc, très heureux. Ah oui, un truc qu'on pourrait faire aussi, sur nous, c'est enlever le truc de Majomyo. Et après, avoir le Jutsu à la place. Mais bon, c'est moins intéressant pour nous. Mais c'est vrai que si, par exemple, on avait des Ninjutsu intéressantes, on pourrait mettre ça à la place. Et comme ça, on aurait plusieurs... Enfin, on aurait Ninjutsu Omnio illimité. On aurait des bons pourcentages, on va dire. Je vais pas dire que ça va être top, top. Mais on aurait quand même des bons pourcentages. Et ça pourrait potentiellement être potable. Mais bon, comme j'ai dit, on n'utilise pas vraiment du Ninjutsu pour notre tank. Ça sert un peu à rien. On pourrait faire des bombes, mais pourquoi balancer des bombes si on peut taper, tout simplement ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis pour faire des gros dégâts en Ninjutsu, il faudrait l'augmenter, en fait. C'est pas comme l'Omnio qu'on peut utiliser les éléments très facilement. Le Ninjutsu, c'est un peu différent. Enfin bref. Ben voilà, ce sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que tous ces épisodes nous auront plus de Nio en rêve de Nio, du coup. On a fini tout le jeu en rêve de Nio. On a fait toute l'émission principale et toute l'histoire, donc on a tout fini. Et ouais, moi je vais... Moi, entre temps, je continuerai à faire un peu de secondaire et tout ça. Par contre, je vais faire sûrement des petits épisodes sur l'outre-monde. Donc voilà, si les gens seront intéressés à regarder. Mais ouais, ce sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Ciao, ciao. Portez-vous bien.